Retrouvez les chocos de Radiobalance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile. Bonsoir, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis à l'Expo Etalon 2024 dans le Grand Hall de Vincennes. Il y a du monde autour de nous, je voulais présenter Kevin Romain aujourd'hui en France avec lequel nous aurons les pronostics pour le week-end, accompagné d'Hugo Carreau, ici en Paris, et de Gilles Curins, pilier de Radiobalance, et bien évidemment des invités, des invités avec Pierre-Emmanuel Marry, l'éleveur de Gone Boy, qui sera l'un des concurrents en vue du prochain Prix d'Amérique. Le Prix d'Amérique, c'est dimanche, le Prix d'Amérique PMU. Nous aurons avec nous Benoît Robin, l'entraîneur. Dussard, du Landray, qu'il confie, et c'est une première, à Johan Le Bourgeois, et quelques consultants de luxe, les deux Pierre, Pierre l'évêque, double vainqueur du Prix d'Amérique, Pierre. Triple, Molle du Corta, j'ai oublié, exactement. Un, avec Molle du Corta, deux, avec Offshore Dream, sans parler de Pierre Vercruis. Alors Pierre Vercruis, qui dit trois... Ben oui, 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 non, deuxième quand même, avec Echo. Cinq fois sur le podium. Cinq fois sur le podium avec Pierre Vercruis. Bref, une émission particulière que celle de ce Prix d'Amérique 2024. Au niveau des actus, c'est assez simple. Coup de semence, lundi, avec l'annonce de l'OPA amicale lancée par la Française des Jeux sur la société Kindred, qui opère sur le marché du jeu via son officine, Unibet. Après le rachat du The Turf, c'est une OPA lancée par la Française des Jeux sur Kindred. C'est un coup de semence. C'est BetClick, non ? Pardon ? C'est BetClick, non ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, c'est Miboisin, Matéron. C'est pas Unibet, c'est BetClick. Je me trompe pas, non ? D'accord. Kindred, c'est Unibet. BetClick, c'est autre chose. C'est bien la Française des Jeux qui projette de... Oui, oui, on est sûr de ce que l'on dit. Est-ce que vous suivez l'actualité du jeu, Pierre Lévesque ? Lorsque vous avez appris, et on a eu un très bel édito de Mayolker dans Jour de Galop, qui expliquait qu'il y a 15 ans de cela, la Française des Jeux et le PMU faisaient des jeux égales, et maintenant, le PMU se fait quand même tailler des coupières par la Française des Jeux, qui rachète plus gros qu'elle. On parle d'une capitalisation concernant Kindred de 2,6 milliards d'euros. On a l'impression que de plus en plus, le PMU est attaqué de toutes parts. Est-ce que c'est votre impression, Pierre Lévesque ? C'est pas du tout ma partie, mais j'ai l'impression, oui, malheureusement. Donc il va falloir vraiment s'intéresser au sujet et s'en occuper à une grande échelle pour améliorer la situation. Vous qui faites partie du comité Dutro, du conseil d'administration Dutro, est-ce qu'autour de vous, c'est une inquiétude qui a percé dès lundi ? Oui, absolument. Quand Pierre Barjon s'en occupe, il fait vraiment un gros travail au niveau du PMU. Et il va falloir, avec le galop, donc nouveau président, espérer, parce que c'est quand même les maisons-mères, et ils ont leur mot à dire dans le conseil d'administration, mais il va falloir vraiment s'en occuper. Oui, mais il y a des sujets très chauds. La même question à Pierre Lévesque. Pierre Vercruis. Quand je disais des deux pierres, c'était pour être sûr de ne pas te tromper. Tant qu'il n'a pas sa dose, ça ira dans quelques temps. Alors moi, je reviens aux affaires maintenant. Donc on était en dehors pendant quatre ans. On n'a aucun tenant, aucun aboutissant. Donc on ne sait rien du tout. Parce qu'en fait, tout a été, comme je dirais, managé par la commandature. Et nous ne sommes pas au courant. Donc on est comme vous. Pour l'instant, on a simplement constaté les différents OPA. Et rachats de trucs, mais rien de plus, rien de moins. On va donner un micro à... On salue, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, à Yann Ayoun, qui suit l'actualité du jeu. Yann, j'aimerais avoir ton ressenti sur l'annonce qui a été portée à notre connaissance, c'était lundi. L'OPA amicale de la Française des Jeux sur Kindred, et ce, après le rachat de The Turf par la dite Française des Jeux. Comment t'as pris ça ? Vous me l'apprenez, Dominique. Très sérieusement, mais on parle à un marché qui est mondial. Kindred étant un groupe mondiaux qui opère sur beaucoup de sites internet. On salue Julien Raffestin qui est avec nous. Le PMU est en danger depuis des années, vous le savez, comme moi. Donc voilà, maintenant, vous avez des dirigeants, vous avez un nouveau président de la SETF qui fait des miracles, qui arrive à trouver de l'argent là où il n'y en a même pas. Donc moi, je dis bravo. Donc voilà, bon. On va parler, on va parler. On va parler, tiens, par rapport à cela, parce qu'on a eu beaucoup de critiques, beaucoup de remontées par rapport à l'émission de la semaine dernière, où nous avions invité, comme traditionnellement pour chaque prix de Cornulier, Yves Dreux et Christian de Bigeon. Émission qui a fait grincer des dents, parce que des choses ont été dites qui n'ont pas été appréciées, bien évidemment, par certains. On reviendra sur cette émission la semaine prochaine, parce que le cœur de cette émission, ici à Vincennes, ce n'est pas, bien évidemment, la polémique. C'est le prix d'Amérique, avec ses digi-partants, ses dimanches. On a la chance d'avoir avec nous Benoît Robin. Benoît, c'est le grand jour tant attendu. L'année dernière, on a pris une belle place. Cette année, on a encore progressé, me semble-t-il, au niveau du cheval par rapport à l'an passé. On est beaucoup mieux. Comment vous voyez les choses ? La bonne, le cheval est bien. L'année dernière, ce n'était pas un mauvais parcours. Bref, ça s'est mal mis. L'année dernière, on est quatrième. Non, non, non. On est troisième. Ah non, on est septième. Septième. Est-ce que la septième place de l'an passé est une septième place pleine de regrets ? Oui, pleine de regrets. Pleine de regrets pour une troisième, quatrième place. Là, cette année, le cheval est, je pense, en meilleur état et plus fort. Alors, on a été surpris de voir qu'en début de meeting, vous avez lâché les rennes pour les confier à Johan Le Bourgeois. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est un choix qui a été discuté avec le propriétaire ? Je parle d'André Bettel. Non, c'est un choix personnel. André, il est actionnaire sur le cheval, mais pas majoritaire. Enfin bref, je décide la carrière du cheval et j'ai décidé moi-même de faire driver le cheval. C'était comme ça. J'ai eu des regrets l'année dernière. Je ne voulais pas de regrets cette année. L'occasion se présentait. On ne croise pas Johan Le Bourgeois tous les ans. Il était disponible. J'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi Johan Le Bourgeois ? Parce que c'était un peu... J'ai envie de dire, j'aime bien Johan, mais il était disponible. Si ça avait été mon ami Eric Raffin, on a vu Orsidrim. Et pourquoi pas Eric Raffin, justement ? J'ai vu qu'Eric Raffin était attelé sur Orsidrim. Orsidrim, ça s'est mal passé après. On ne pouvait pas. Moi, il fallait que je prenne des décisions au début de meeting. Donc, Johan n'avait aucun engagement avec aucun... Finalement, Eric, il n'est jamais dans le bon tempo, finalement. Ça, je n'en sais rien. Je vais lui en parler, mais... Je n'en sais rien, mais si. Parce que... Mon tempo, je pense qu'il est associé à un cheval cette année qui a une bonne chance. On a vu Olméry ferré-lourd la dernière fois et qu'il sera déféré des 4. Je ne pense pas qu'Eric soit mal attelé cette année. Est-ce que vous avez donné des consignes particulières et connaît le cheval aussi bien que vous et moi, Johan, pour le driver ? Aucune. Il connaît le cheval. Il l'a drivé 3 fois. 2 fois à la Volt, 1 fois à l'Autostar. Il connaît le cheval. Il a vu les vidéos. Enfin, il a tout vu. Johan Le Bourgeois, on va pouvoir y apprendre son métier. Il a le cheval en main. Enfin, c'est un cheval qui est quand même relativement facile à utiliser. Il peut tout faire, hein ? Oui, j'ai toute confiance. Il peut porter la course sur ses épaules. Il peut finir de loin à toute confiance. Pas de consignes particulières. Lorsque vous lui proposez de driver, on salue Damien Beaune, lorsque vous lui proposez de driver Hussard-Dulandré, il vous dit oui tout de suite ? Ou il réfléchit ? Non, il n'a pas réfléchi. Il n'avait rien. Johan, ça s'est fait comme ça. Surtout qu'une année passée, il me l'avait trotté pour même deux ans. Je crois bien. Il me l'avait trotté une fois. J'avais demandé de le réveiller amicalement. Il était venu sympathiquement un matin le réveiller, sans arrière-pensée aucune. Il se retrouve deux ans ou un an après, je ne sais pas si on suit qui. Non, il n'y a pas de... Johan, il n'avait rien. S'il avait eu un cheval, la question ne se posait pas. Mais là, ça s'est fait naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu un pincement en cœur la première fois que vous avez vu Hussard-Dulandré, votre cheval, vous l'avez toujours drivé, drivé par Johan Le Bourgeois ? Il n'y a pas de pincement. C'est moi qui prends la décision. Il n'y aurait un pincement si on m'avait obligé une telle décision. Là, non, c'est une question de bon sens. Point barre. J'entraîne le cheval. Je n'ai aucune... Je ne suis pas tout seul sur le cheval, mais je dirige la carrière du cheval comme je l'entends. On a quelque part envie que le driver parle la même langue que l'entraîneur, c'est-à-dire que à sa place, j'aurais fait ça, il ne l'a pas fait. Non, non, on ne va pas se mettre à... On fait appel à des gens comme Johan Le Bourgeois ou je ne sais qui, ou Eric Rafin. Il n'y a pas d'explication. Et là, il n'y a eu aucune erreur. Non, non, c'était un choix délibéré. On ne va pas se mettre à... On ne va pas expliquer à quelqu'un comment il faut faire une chose qu'on n'a pas envie... Enfin, qu'on ne se sent pas capable de faire soi-même. Hussard est qualifié très vite grâce à votre victoire dans la première, le prix de Bretagne. Après, c'est des parcours de maintien en condition. Est-ce que depuis la victoire dans le prix de Bretagne, le cheval a progressé ? Première question. Seconde question. Est-ce que depuis sa victoire dans le prix de Bretagne, on s'est contenté de maintenir la condition, justement ? Est-ce qu'on a fait progresser avec Johan Le Bourgeois ou est-ce qu'il est resté dans l'état de forme qui était le chien dans le prix de Bretagne ? Non, je pense qu'il a progressé. Mais les deux courses à suivre, on a laissé sur le prix de Bretagne. Ensuite, on est monté... Enfin, là, cette semaine, on est monté un peu dans les tours. Dans les tours. Le cheval est parfait. Je n'ai pas le même chaleur que l'année dernière. Je suis impatient que la course arrive. Meilleur que l'année dernière ? Oui, bien meilleur. Vous voyez comment les choses dimanche ? À l'issue d'un bon parcours, il doit jouer les premières places, je pense. Vous savez que c'est le favori de Gilles Barbarin ? Déjà l'année dernière. Oui ? Je ne connais pas trop Gilles Barbarin, mais je suis... C'est un monsieur très charmant qui est surtout connu chez nous, d'ailleurs. Un peu plus tard, vous écouterez ses pronostics. Il parle... Il en a plein la bouche, du Sardou Landré. C'est d'ailleurs son pronostic dans le prix d'Amérique. Est-ce que, pour vous, votre cheval mérite d'être favori d'un prix d'Amérique, pour certains ? Favori d'un prix d'Amérique, c'est délicat. Il y a un beau plateau, cette année. C'est peu ou prou le même que l'année dernière. Il y a 8 chevaux qui peuvent gagner. Mais... Je serais déçu qu'il ne soit pas sur le podium. Le cheval est vraiment au top. Il peut regarder tout le monde droit dans les yeux. Après, il faudra un bon déroulement de course. Et puis surtout que le meilleur gagne. Et puis c'est tout. Mais... Je suis confiant. Pierre Lébec, on le disait tout à l'heure, vous avez gagné trois prix d'Amérique. un avec Moln, deux avec Offshore. Quelle chance vous voyez à Hussard-Dulandré ? Je lui vois une belle chance. Franchement, le cheval est très régulier. Il a montré sa forme tout le long de l'hiver. J'aime beaucoup Benoît Robin. Il l'a, je pense, préparé au mieux. Maintenant, pour gagner, je le vois plus dans le quintet, certes, mais gagner, ça me paraît un petit peu difficile, mais son cheval est en grandes conditions physiques. Ça, c'est certain. J'ai surtout vu Hussard-Dulandré finir, très bien finir même ses courses et les gagner à l'issue de rushs finaux assez impressionnants. Lorsqu'on fait appel à Johan Le Bourgeois, il n'attend personne. Il aime bien dominer dans un peloton. Est-ce que le fait qu'il soit très dominateur, qu'il aime démarrer les chevaux pour prendre la tête, c'est un choix qui vous a déterminé pour driver Hussard-Dulandré ? Non, ce n'est pas ce choix-là. C'est tombé comme ça. Je n'avais pas trop envie de driver le cheval pour cette échéance-là. Ça tombait bien à Johan. En plus, j'ai quelques affinités avec lui comme avec certaines personnes. C'est tombé comme ça. Après, Johan sait faire démarrer les chevaux, sait faire tout ce qu'on veut. Mais non, c'est tombé comme ça. Et on a un cheval qui peut... Après, comme Pierre Lévesque l'a dit, il a raison. Je pense qu'il a une belle carte à jouer pour les belles places. Gagner, c'est très dur. Mais on a un cheval qui peut se permettre toute situation de course. Mais au vent, on l'a vu par le passé. On est complet. Voilà. Donc, avec Johan, je suis confiant. Mathieu Millet, on va se tourner vers vous. Mathieu Millet, animateur d'Unterdream qui nous a rejoint. Unterdream qui n'a pas encore de partant dans le Prix d'Amérique. On parle avec Benoît Robin des chances d'Hussard du Landré. Est-ce que Hussard du Landré fait partie des choix que vous allez retenir, des chevaux que vous allez retenir dans votre Paris, fut-il virtuel ou pas ? On va donner un micro à... Voilà. Je ne me prononce pas sur mes choix de demain, d'après-demain. Parce que ce n'est pas évident. Je pense que tout le monde a sa chance dans une course comme ça. Ils prennent quatre départs dans la course. Ça dépend vraiment de la course, du profil de course et de celui qui a le plus d'énergie pour finir pour moi. Après, je pense qu'Idao a une bonne chance. C'est ce que je pense. après, je ne suis pas pronostiqueur, donc je ne sais pas trop où répondre. Hussard du Landré, c'est un cheval que vous auriez aimé avoir sous bannière Hunter Dream. Alors, c'est Hunter Valley. Hunter Valley, Hunter Valley. Depuis le départ, j'entends Hunter Dream. C'est pour ça que vous ne reliez pas. Et moi, vous savez les noms et moi, ça fait deux. un cheval de prise d'Amérique, bien évidemment, on a tous envie d'avoir un cheval de prise d'Amérique dans son écurie. Je veux dire, qui ne voudrait pas un super cheval comme ça ? Et je pense que tout le monde en rêve. Quels sont les chevaux que vous craignez, Benoît Robin ? Ne dites pas tous. Vous m'avez déjà dit Idao Tiar. Je vais en citer deux. Eh bien voilà. Pour faire court. Remplir mes DSM, Idao Tiar. Et 3. Voilà, 3. Parce que si Go & Boy, l'effet déferrage fait son effet comme on voit sur tous les chevaux, ça peut être un truc énorme. Eh bien justement, on a l'éleveur de Go & Boy avec nous, Pierre-Emmanuel Marie. Vous avez élevé le fils de Balginette. Tout le monde s'interroge sur le déferrage. Vous avez un micro là. Tout le monde s'interroge sur le déferrage de Go & Boy. Est-ce que c'est quelque chose qui peut l'améliorer de 10 mètres ? Ah ouais. Enfin, on sait que ferrer, déférer, voilà, c'est énorme. En plus, il a des combipads avec de souvenirs des demi-rons. Donc normalement, oui, si ça veut marcher, ça peut être... Vous aurez deux fers au feu un dimanche, un Josh Power. Non, c'est samedi, Josh Power. Samedi, Josh Power. Enfin, de sous-week-end, Josh Power, samedi. Dimanche, nous avons Go & Boy. Des frères, ouais. Go & Boy, il vous a enflammé lors de la dernière préparatoire, le prix de Belgique ? Oui, il m'a enflammé, ouais. Il m'a enflammé parce que dernier, entrer de dernier tournant, revenir, voilà, le poteau est 5-10 mètres plus loin, c'est lui qui gagne. Quand on sait ce qu'il a sous les pieds, c'est extraordinaire, quand même, ce qu'il a fait. Voilà. Voilà, Dominique. Non, mais voilà, je vous laisse... Pour vous, votre Go & Boy, est-ce que c'est votre favori à vous, au-delà du fait que vous l'avez élevé ? Le problème, c'est quand on a une part dans un cheval ou quand on les a élevés, on ne peut pas être... On ne peut pas jouer contre. Vous savez que le lot est quand même assez relevé, on a des idées au tirard, des idées au armé d'aqué. Dimanche, c'est pour qui je veux le voir gagner, je ne veux pas en voir un autre, malgré que j'ai plein de copains qui le courent, mais voilà, c'est évident que... Pierre, on va se tourner vers les deux pierres, vous êtes quand même les éminences grises, grises ? Non. Autour de cette grande tablée. si on doit choisir entre Hussard-Dulandré pour gagner et Gohan Boy pour gagner, on va vers qui, Pierre Lébec ? Je pense qu'ils ont deux qualités propres... Pierre Mercuys, non mais c'est terrible. Il n'a toujours pas sa dose, reservez-le. Non, je n'ai pas fini le premier. Donc, ils ont deux, c'est deux chevaux totalement différents, avec des qualités différentes. Il y a un sprinteur et un cheval de train qui sait sprinter, mais moins vite, à mon sens, que Gohan Boy. Il y en a un qui peut emmener l'autre, mais tous les professionnels vous diront que l'effet des ferrages est magnifique, mais ce n'est pas du 100%. Il y a des fois, malheureusement, c'est boum patatra, parce que, voilà, le cheval, il a gagné avec du poids, il a gagné équipé pour, comme les Ambleurs, on n'est pas là pour vous donner toutes les descriptions de... Surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je comprends la logique de Romain Daurieux de dire, voilà, si je veux avoir une chance de faire un numéro, il faut que je prenne tous les risques. Et donc, il prend tous les risques. Et je dirais, ça passe ou ça casse. PE. Romain, c'est un joueur de poker, donc, en fait, voilà, il tente, mais bon, Romain, c'est un grand entraîneur, un grand driver, bien évidemment, mais... Lorsqu'on voit quand même Gohan Boyd gagner, enfin, courir de manière remarquable dans le prix de Belgique en étant chaussé, et qu'on le voit arriver sur le prix d'Amérique en étant totalement déféré, même si Romain Daurieux avec Ilia a dit qu'il allait avoir des cloches quand même. Est-ce que on se dit, comme le dit Pierre Lébec, ça peut être tout ou rien ? Est-ce que ça, ça vous a fait peur ? Le fait de passer du coq à l'âne, pratiquement. Il roulait beaucoup au début, il était beaucoup le roulailleur, et c'est vrai qu'en vieillissant, il a l'air d'être quand même beaucoup moins, il n'a plus de la chambre à air, Romain, il a réussi à l'avoir de mieux en mieux au niveau de ses allures, voilà, à son côté en bleu, donc en vieillissant, il y est moins. Après, c'est pas moi qui l'entraîne, c'est pas vous qui l'entraîne, c'est vous qui l'entraîne. Voilà. Pierre Lébec, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous aviez à driver, parce que l'un et l'autre vous êtes driver, Pierre Bercuiz, Pierre Lébec, Pierre Lébec, si vous aviez à driver l'un des deux pour gagner le prix de l'Amérique, vous prendriez le cheval de Benoît Robin ou celui de Romain Derieux ? Disons que dans ma façon de driver, peut-être le cheval de Romain Derieux ? Parce que c'est un pisteur et c'est un finisseur. Voilà, et j'ai toujours aimé driver de cette façon-là, et je pense que j'aurais aussi un petit peu agi comme Romain, j'adore l'effet surprise, j'ai toujours fait ça avec des bons chevaux, vraiment comme ça, Amol Ducarta a gagné 5 ans, déféré la première fois sans jamais l'essayer, donc je me dis qu'il a bien fait de tenter ce pari, parce que vous l'avez dit, ça passe ou ça casse, mais c'est bien joué. Vous l'auriez fait, vous, pour le Premier Amérique, on défère, il suffit juste de trouver le bon équilibre en clochant et en mettant éventuellement des bandages de manière à ce que le cheval et les appuis des hauts. Mais j'aime bien Hussard de Landré. Moi, je ne sais rien, mais bon, en tout cas, il faut que ce soit équilibré, il faut qu'il y ait du poids. Les bandages. Oui, les bandages vont pas faire grand-chose, au moins des cloches. Ah ouais, il faut quand même, mais non mais Pierre, voilà, Pierre, on en parlait tout à l'heure, il aurait essayé. Votre favori du Prix d'Amérique, Pierre Lévesque ? Ah, c'est difficile. Moi, c'était Ida Utillard, ce qui me refroidit un petit peu, c'est qu'il est toussé quand même, un petit peu. Après, il court bien frais, donc ça va peut-être compenser. Il a 240 grammes sous les pieds, ça m'inquiète un peu, mais bon, il faut avant tout l'équilibre chez un cheval. C'est certain, on est omnibulé par le déferrage, mais il faut un équilibre avant tout. Un grand entraîneur m'a toujours dit, Jean Crutoff, il m'a dit, si son cheval, il n'a pas son poids, il ne peut pas trotter correctement. Donc, mais bon, je le vois quand même. il a quelques petits défauts, il va falloir faire attention au départ, Ida Utillard, le dernier tournant, ce n'est pas le cheval parfait non plus, attention, et il faut dans un prix d'Amérique un cheval hyper maniable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou tire à droite, à gauche, ça passe. Donc, ce n'est pas le cheval si simple, Ida Utillard. C'est le meilleur en classe pure, je pense. Tout ce qu'il a montré, oui. Tout ce qu'il a montré, ça c'est certain. mais donc, alors voilà, mon favori, il en fait partie, mais j'aime bien les deux chevaux dont on va parler, on en parle déjà depuis une demi-heure des deux mêmes, il y a quand même 18 partants. Alors, j'aime bien Joviality, Joviality parce qu'elle est jeune, c'est une phénomène, c'est une craque. Alors, est-ce qu'elle va supporter tout ça ? On l'a vu par le passé, Piscorce, Moneymaker, Piscorce n'a pas gagné le prix Amérique, mais elle est venue des Etats-Unis. Elle était l'une des meilleures jumentes du monde à l'époque. Voilà, Moneymaker, et les Américains, quand ils ont une jument, une championne, elles sont meilleures que les mâles. Et c'était vrai, c'était vrai avec Roquepin, une jument, quand c'est une championne, c'est une craque, elle est meilleure que les mâles. Ce qui me chagrine avec Joviality, c'est qu'à la base, on ne devait pas courir, et finalement, on se laisse... Mais c'est encore un pari ! C'est encore un pari ! Quel cours le samedi ou le dimanche, c'est une question de brunch ? C'est vrai ? Oui, mais c'était pas dans les tablettes, on ne court pas le prix d'Amérique sur un coup de dé, me semble-t-il. Un coup de dé ? Elle a 2 millions d'euros ? Je sais bien. Parce qu'elle a gagné une course à 1,5 million d'euros. C'est pas en France non plus qu'elle a tout pris. Elle a couru l'emblotonine contre les mâles. Elle a battu le... C'est votre favori ? Elle les aurait pris en France. Il en a plein d'abouches, Pierre de Jovi-Méry. Il y a juste une chose, si je peux me permettre... Oui, Benoît, Benoît. Si je peux me permettre, elle ne bat pas Joshua Tri, que Jean-Michel Bazir, qu'on connaît, ne croit pas capable d'aligner pour les premières places. Et les 2 millions, c'est pas en France. Et les 2 millions, c'est pas en France. Par contre, la jumeau... Ça, c'est sûr. Quelque part, on a un cheval pas fabriqué, mais en tout cas... Cette jumeau-là, elle est parfaite, mais par contre... 2 millions qui ne correspond pas à sa qualité. Non, mais elle aurait été en France, elle aurait pas 2 millions. Un peu de mal à virer. Un peu de mal à virer. Mais c'est une championne. Bon, après, il s'est passé 14 jours. Et donc ? Je sais pas. Voilà, non, mais du tout. Votre favori ou votre favori dans le prix d'Amérique, Pierre Berkowitz ? Non, moi... J'ai bon. Je n'ai pas trompé. Elle commence à venir. L'alcool commence à faire son effet. C'est magnifique. Moi, je... Lors d'une émission, j'ai vraiment assisté sur la présence de 2 étrangers à qui je vois 2... Vous m'intéressez. Vous m'intéressez. Donc, Joviality ? Joviality, parce que c'est une craque. Oui. Elle est menée par un garçon qui a déjà inné 3 prix d'Amérique, donc il n'a pas la pression... Björn Goop. Il sait ce qu'on en parle. Odeth. Et je trouvais que le petit Rochard l'autre jour, il avait tout fait pour gagner le prix Boldigle. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas débouché les oreilles. Il avait pris la seconde place en disant dans 15 jours, Joshua Trey, je vais me le taper. Et il avait fait la même chose avec qu'il avait enlevé la caire en gagnant que d'une tête mais sans déboucher, en gardant une petite poire pour la soif. Ce que vous faites pas, vous ? Non. Jamais. À fond, à fond, à fond. La poire, il a boit. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a plus soif, après. Après, il n'y a plus soif. Le fait de changer de programme, c'est simplement que l'entourage pensait que la jument ne reviendrait pas suffisamment en forme pour battre les chevaux d'âge alors qu'elle a toujours couru contre. Il se trouve que la jument a rechopé la forme. Pour moi, elle arrive dans la bonne foulée. Elle a couru l'UET et s'est lancée au galop. Elle n'a pas couru. Elle a pris quelques vacances après. Elle est arrivée en France. Elle a toussé. Elle n'a pas couru la première épreuve. Elle a couru le Criterium Continental qui est chez nous une course visée, un groupe 1 ferré avec les ordres à Benjamin Rechard de courir sage. Et l'autre jour, il a juste ouvert un tout petit peu les vannes pour prendre la seconde place. elle arrive prête avec de la fraîcheur. Sans déboucher les oreilles. Non, non, mais c'est très bien ce qu'elle a fait. Je pense que... Oui, mais en fait, ils ont tous un truc. Il y en a beaucoup qui sont sur une reine, sur un pied. Idao, il est équipé. Largement équipé. Donc, il est aussi sur... Donc, le deuxième étranger, c'est Elmari. Elmari, l'autre jour, si vous étudiez bien la course du prix de Belgique, de l'entrée ligne droite au poteau, il est bloqué dans le dos de Gannet de Banville qui ne peut pas s'accélérer. Et dès que le cheval de la corde a commencé à mollir, Eric Raffin a pu se décaler vers la corde. Il a fait 50 mètres pour voir s'il avait de la sauce. Et vous regardez la position d'Eric Raffin. Il n'a rien demandé à son cheval. Il a juste regardé la tête tournée à droite ce qui se passait. Ça vous inquiète, Elmari ? Un peu l'X de la course, Benoît. Comme l'a signalé Pierre, très bon chône. Il finit dans le cul des autres l'autre jour, ferré très lourd devant. En ayant pris un départ, il a démarré. Il a démarré pour se ranger. Oui, mais il a démarré. Ce n'est pas comme s'il s'était garé. Non, il a pris un départ. Courses, là. C'est un sujet... C'est un problème. Pas un problème. C'est mieux qu'un jour avant qui était catastrophique. C'est un très bon chône. Il n'a pas besoin de qualification pour être là. Il a les gains. Ce n'est pas un blaireau. Et il a un driver. Voilà. Et il a un driver. C'est une très belle chance. Potentielle. Vous êtes d'accord avec ça, PE ? Oui. 15 jours avant, c'était une cata. Ça vous emmerde, Elmari ? Ça m'emmerde. Il avait quoi sous les pieds ? Il avait quoi sous les pieds, Elmari ? Il avait quoi sous les pieds ? Benoît. Il avait quoi sous les pieds ? Ferret lourd ? Elmari, Pierre. Il avait quoi sous les pieds ? Elmari, le côté des secondes. Ferret étoile. Ferret étoile ? Des ferrets, là ? Ah ! Oui, quand même. Je vais devoir aller défendre mes choux. Je vais défendre mes choux. Non, c'est un sujet... Non, 5 numéros, mes choux. Ferret étoile à déféré, c'est pas pareil. Bon, attendez, on reprend cette conversation. Parce que Dominique Cordier est parti aux toilettes, qui vient de revenir à l'instant. Non, absolument pas. On va faire un break. J'aimerais qu'on laisse le micro à Mathieu Millet, l'animateur d'Hunter Valley, pas Hunter Dream. Parce qu'on a des partants, on a des partants, Mathieu, ce week-end. On a pas mal de partants avec King Opéra. King Opéra comme éleveur. Oui. Avec William, qui est époustouflant. Et vraiment, c'est un super entraîneur. J'ai entendu des échos sur l'entraînement de cette semaine à Vincennes qui sont extraordinaires. Bon. Et beaucoup d'espoir. Je pense que... Et c'est un vert. Il a mis un vert, pour le coup, William Bijon. Oui, mais William, franchement, il est très fort. La dernière fois, il a mis un orange. C'est la première fois que ça lui est arrivé avec le cheval. Oui, mais parce que je pense que les échos et l'entraînement qu'il a fait. Et en fait, de ce que je parle avec William, le cheval, il a besoin d'être dominé un petit peu. D'être pris en main au hit. Et je pense qu'il avait des consignes pour commander le cheval, Eric, au départ. Dans la même course, vous avez Kobayashi. Kobayashi, beaucoup d'espoir, mais je pense qu'on l'a pas travaillé comme on voulait. On a voulu le courir dans le groupe 3 qui était un peu rapproché de la première course. C'est un grand cheval. Il avait besoin de plus de récup. Et derrière, on a géré la neige. On a géré le givre. On n'a pas su gérer les pluies verglaçantes. Ça a flingué les pistes. Et on n'a pas pu entraîner comme on voulait. Et c'est pour ça qu'on est plaqué devant. Les deux, on les voit à l'arrivée du côté de Hunter Ballet. De notre côté, ouais. Léo Manthry, dans le pôle Vielle, on prépare le critérium des jeunes, mais pas que. Vous en avez oublié dans les cas. T'en as oublié dans les cas. J'ai quoi d'autre ? Capitano de source. Capitano de source. Et pourquoi je n'ai pas ça ? Alors, je vous ai mis parce qu'Hunter Ballet... Bon, alors, Capitano de source. Capitano de source, franchement, il a vraiment bien travaillé. Je pense que les... Dans les cas, il y a eu des courses dures. Lui, il a... On a eu des défauts de réglage avec lui. Et c'est un très très bon cheval. Et là, il est bien réglé. Le travail qu'il a fait cette semaine, franchement, je pense qu'il est aussi à l'arrivée. On est très très confiants. Capitano de source, attention. Canat Belève. On a vendu à Joël et William. Pareil. Super préparateur. Je pense qu'elle sera là. Et on a Crack Time aussi. Il part de rêve. Poulain part de rêve. On est associé dedans. Crack Time à tout, bien évidemment. Voilà. Il nous manque Kamehameha qui ne sera pas au départ. Que devient Kamehameha ? Il va bien. Il travaille. On prépare la compétition. Il va revenir bientôt. Le premier cheval sorti des parts de rêve, c'est Crack Time à tout. C'est Crack Time à tout. Et Kobayashi maintenant. Et Kobayashi maintenant. C'est-à-dire qu'on a acheté un peu d'argent à la naissance, pratiquement, à la naissance. Et ensuite, on suit toute la carrière. Et Crack Time à tout. On est au bout du... On a une part des talons. On a une part des talons. Je suppose que les gens sont tout le temps en course. On les voit autour de vous. Mathieu, c'est fantastique. Ils vivent un rêve. Ils vivent un rêve. C'est d'ailleurs... C'est part de rêve. C'est part de rêve. Les montries dans le Pôle Vielle à Vincennes ? C'est toujours Élevage Hunter Association. C'est Joël qui achète, qui fait confiance. Et puis William derrière qui tire les pénaltys. Et là, c'était un très, très beau poulain. Il va venir avec le temps. Et William, pareil, super préparateur. On n'a pas couru. Je pense que c'est important de le dire. On ne court pas avec Jean-François-Marie. Avec Jean-François-Marie, on ne court pas l'Achperine. Et on le court départ volté, le 4, pour préparer le groupe 1 du 18. On a Kitty Cole avec Adrien Lamy dans le Middowlands. Kitty Cole, éleveur aussi. Jument, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle fait beaucoup de foulée. Elle répète énormément, mais elle a une vitesse de dingue. Elle peut être très surprenante. On a une petite amplitude, mais on... C'est ça, mais elle répète. Elle répète, répète. Un gros cœur. Du coup, dans le Middowlands, on a Crackmania également. Crackmania, j'ai parlé avec Pierrot. Je pense que Pierrot, il s'est visé une course. J'ai dit à Pierrot, je suis éleveur, mais je pense que c'est le jour où je vais mettre une pièce. Eh bien, Voilà qui est dit. Keynote. Keynote, préparé pour la course. C'est le prix d'Amérique, on a envie de se faire plaisir. On espère la gagner. Tout simplement. Et Killarney, pour terminer. Killarney, il récisse la jet aussi. Killarney, j'ai pas trop d'informations. Je pense que... J'ai pas trop d'informations à communiquer. J'ai pas de news dessus. Alors Killarney, on est à Mokanchi, ceux-là, dimanche. C'est ça ? Par contre, on a aussi Kingame, dimanche. Dites-moi. Kingame, le dernier travail, fantastique. Normalement, c'est la gagne. Normalement, c'est la gagne. Merci. J'ai rien oublié, Mathieu. Isla Jet. Oui. Oui, c'est important ça, Isla Jet. Je sais pas pourquoi j'ai pas ça sur le site du Trot, mais entre... Isla Jet, Lizzie Josselin. Oui. Alors Isla, première chance, je serais à la faire la dernière fois, c'est magnifique. Pour moi, première chance. On est d'accord. Lizzie Josselin, surprenante, dans le travail de cette semaine, plaquée des quatre. Oui. Je pense qu'elle peut surprendre. Elle doit être à l'arrivée. Et qui joue Blissy, un petit tuyau pour le 4, la sœur de Gladys Despleines, je l'ai vue travailler cette semaine. Ah, très bien. Dommage, il est parti. Il est parti, je lui ai dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Je lui ai dit tout à l'heure, le 4, le 4 février, Cosa Nostra, une machine. Voilà qui dit. Mathieu, là, c'est vite fait bien fait parce que vous allez... Au vente, exactement. Mais j'aimerais qu'on fasse une émission spéciale au Hunter Valley ensemble très prochainement. Avec plaisir, à très vite. Merci Mathieu. Allez, Mathieu, on vous libère, on va aux ventes. Oui, on va finir avec le prix d'Amérique avant de retrouver Giada Menato, Gabi Gellormini et pourquoi pas François Dagadek qui est quelque part, je l'ai vu. Quelle était la question qu'on... Il est là, François. Voilà. Quelle était la question qu'on pose... Voilà. Non, non, on termine avec le prix d'Amérique. Il y en a pour deux minutes, messieurs. Merci, Pierre Bercuiz, de rester, oui, je ne me suis pas trompé. Est-ce qu'il est relevé ce prix d'Amérique ? Pierre ? Tous les prix d'Amérique sont relevés. Oui, c'est facile de dire. Non, c'est pas facile. Il n'y a pas de petite course dans un prix d'Amérique. Pierre Lévesque, je lui passe, il va vous dire que tous les prix d'Amérique sont relevés, ils ne sont pas faciles à gagner et les absents ont toujours tort. Alors, juste au Ménac, il est bien présent, personne n'en a parlé, Hucker Berry, on a l'impression que c'était un vainqueur de Racro l'an passé, personne n'en parle. Pourquoi ? Non, moi, j'ai trouvé que toutes ces courses sont excellentes cet hiver. Dans les préparatoires, elles sont fantastiques. Fantastiques, il a l'air en pleine forme, bon, attention, première chance encore cette année. Oui. Ah oui, absolument, et en Piamélé, on n'en a pas parlé non plus, que des courses plaisantes tout l'hiver, sages, très sages, avec, voilà, elle est souvent en forme, attention, je dirais, il prend, non mais la course est très, 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 très ouverte. Même plus que sages ouverts. Huckerberry, ça vous parle, Pierre Vercruis ? Huckerberry, je l'ai encore croisé ce matin, il m'a enrhumé, tellement il ne m'est pas si vite. Oui, non mais c'est ça, on est tout à fait d'accord. T'es à pied ou... Messieurs, merci, merci Benoît Robin, merci Pierre Vercruis, Pierre Vercruis, on vous suit dans le direct, dès qu'il y a dimanche. Demain et dimanche. Demain et dimanche, groupe 2, groupe 2, magnifique, fantastique, on sait pourquoi on dit ça. Pierre, merci d'être passé. Un mot Pierre, sur Grand Ville-Est Bleu, 8ème, la semaine dernière, du prix de Cornulier, un peu rassuré, vous vous êtes senti un peu rassuré quand même ? Ce n'est pas la vraie Grand Ville-Est Bleu, on ne s'attendait pas à des merveilles, elle avait des soucis. Voilà, la course est positive, dans le sens où elle finit bien. Et on va essayer de la revoir au mieux, dans le prix de l'Ile-de-France. C'est un peu rassurant. C'est la semaine prochaine, donc on attend une nouvelle grande performance, de Grand Ville-Est Bleu, dont certains faisaient leur favori, dans ce prix de Cornulier, c'est normal. Et avant l'heure, on savait un petit peu que ça allait être plus. Voilà. Merci Pierre Lévesque, d'être passé par Radio Balance. On poursuit notre discussion, avec de nouveaux invités, François Dagadec nous a rejoint, nous a rejoint également, Gabrielle Gellormini, avec Giada Menato. Salut Giada. Je ne savais pas où vous étiez avec Gabi. Pardon ? Je ne savais pas où vous étiez avec Gabi. Je vois souvent passer des choses dans les réseaux sociaux, sur les pistes, avec les purssants et tout, c'est fantastique. Qui avons-nous de plus ? C'est déjà pas mal. On va se tourner, avant de venir voir Giada, qui a des choses à nous dire, et Gabrielle Gellormini. On va se tourner vers François Dagadec. Salut François. Bonsoir. Guy Léry-Pré, il peut gagner. Il peut gagner. Ah, il peut gagner, oui. Sur ce qu'on a vu, oui, il peut gagner. Je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous le savez qu'il peut gagner. Ouais, je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, il faut gagner. Voilà, c'est ça, c'est ça le problème. On peut gagner, après, il faut gagner. Très humblement, comment voyez-vous votre chance dans ce pays d'Amérique ? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il a une très bonne chance. Maintenant, quand on voit de l'eau, il y a une douzaine de concurrents qui peuvent gagner, une dizaine, j'ai envie de dire. Il fait partie de ces dix-là. Vous savez quoi du cheval ? Parce qu'on a entendu des bruits cette semaine, il avait souffert d'une seme, on sait que ses pieds, c'est son talon d'achille, finalement, si on peut dire, son état de forme, ses problèmes récurrents au niveau des pieds, vous en savez quoi ? Il y a dix jours, c'est vrai qu'il y a eu une petite seme qui est apparue. Maintenant, il y a... Ce qui n'est pas très grave. Non. Ce n'est pas une fourbure. Il est habitué. Oui, il est habitué. Il est habitué à ça. Il est habitué avec ça depuis qu'il est bébé. Et depuis, il a très, très bien retravaillé. D'ailleurs, on a pu voir ses travaux du matin sur les réseaux, c'était magnifique. Donc, je pense qu'à mon avis... Vous allez avoir un cheval prêt à faire feu. Je pense. Voilà. Vous craignez qui ? Vous allez me dire, il y en a dix qui peuvent gagner. Vous craignez qui ? J'en crains, oui, j'en crains une dizaine. Mais ouais. C'est... Udao, on a reçu... Ouais, ouais. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup de... Je pense qu'il y a une dizaine de chevaux qui peuvent gagner le prix d'Amérique cette année. Enfin, comme peut-être l'année dernière. Mais au moins, c'est vraiment une belle course. Ça va jouer au parcours. Je crains beaucoup de chevaux. Outre Budéry Pré, dans ce week-end, quelles sont votre bonnes cartouches pour le samedi et pour dimanche ? Samedi, c'est calme. Dimanche, j'ai plusieurs bonnes cartouches. J'en ai beaucoup. Après, à détacher, je pense que j'ai Oscar Eley. Oui, très bien, Oscar Eley. Pour Fabrice Oulois, toujours. Ouais. Il a gagné à 50 contre 1. Il a bien gagné la dernière fois. Il n'a pas joué alors qu'on avait mis notre tête quand il y avait 5. On est des fous. Ah oui, il faut le dire comme ça. Ouais. Il est venu chercher à Vendry, mon courage, la dernière fois. Et là, il court assez espacé, certes, mais ça ne devrait pas le déranger. Je pense que c'est une bonne cause pour lui. Quoi d'autre ? Cash Bank BG, elle découvre un bel engagement. Fabrice, toujours. Ouais. Pour la victoire, c'est peut-être pas évident, mais elle devrait être dans les 3. Dans le coup. Ouais. Après, j'ai beaucoup de partants, mais en détaché un autre, il n'y a rien qui me vente. C'est déjà pas mal, Cash Bank BG et Oscar Eley. On va se tourner maintenant vers Gabi Gellormini. Alors Gabi, on a reçu beaucoup de monde sur ce plateau. Personne ne nous a parlé d'Onec, sauf, bien évidemment, Hubert Smadja, mais ça ne compte pas. Vous n'aviez pas retrouvé cet hiver votre bon cheval, celui qui vous a permis de gagner au mois de mai l'hélicoption suédois. On va dire les choses, c'est la vérité. Ouais, mais après, moi, je l'ai très peu coutoyé à Vincennes, nos chevals. Donc, voilà. Nos chevals, c'est sûr qu'à l'étranger, il est exceptionnel. Maintenant, il ne faut pas le condamner. Il a fait une course de préparation. Le 2100, on était sans doute trop vite et puis il manquait sans doute aussi d'une course. L'autre jour, il était ferré. Donc, voilà. Maintenant, c'est le Georgie. L'entourage, on le connaît. Donc, voilà, moi, j'ai confiance en mon cheval et dans l'entourage. Donc, vous partez surtout pas perdant. Surtout pas. on va dans un prix d'Amérique. Il fait partie des plus riches et il déférait des 4. Voilà, il y en a des moins bons, il y en a des sans doute meilleurs que nous aussi. Vous êtes allé le dribble d'entraînement chez Philippe ? Non. Ou pas du tout, vous laissez faire le patron ? Oh bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Tétis de vos jours. Comment vous voyez les choses avec Onec ? Très franchement. Eh bah moi, je serais pas étonné qu'il puisse prendre la même place qu'à l'année dernière. C'est-à-dire 3ème ? Il était 5. 5 ? Mais 5 tout près, donc non, c'est une course très ouverte. Donc presque 3ème, Hugo Carreau qui dit il y a un cordier de conneries. Non, non, presque 3ème. 5ème, presque 3ème. Presque 3ème. Oui. Vous entendez pas quand je parle. Presque 3ème, ça serait déjà bien. Oui, c'est bien. Mais je pense que... Donc dans le coup, Onec. Comment ? Dans le coup, Onec. J'entends pas avec le sans casque. Ah, vous avez pas de casque. Dans le coup, Onec, oui. Bah oui, Gabi a bien défini la chose, je pense. Il le connaît par cœur. Sur ce qu'il a montré de mieux, je pense évidemment qu'il a le droit d'être là. Et c'est une course très ouverte. Gabi sera d'accord avec moi. Il peut tout se passer durant le parcours. Et si c'est le vrai Onec, évidemment qu'il sera dans le coup. Il est bon, ce Hugo Caro, parce qu'il est jamais pris au dépourvu. Je sais pas ce que vous en dites, Samy Boisa. C'est incroyable. Extraordinaire. On va passer la parole à Giada Menato. Giada, vous êtes entraîneur de chevaux d'obstacle, rien à voir avec le trop. Vous êtes bien évidemment la supportrice numéro 1 de Gabi Gellormini. À votre place, je le ferai pareil. Je vous le dis comme ça. De préférence. Voilà. Mais Giada, vous aimez les chevaux d'abord. Vous êtes une vraie passionnée de chevaux. Oui. Voilà. Tous les chevaux, soit trotteurs, calopeurs, sauteurs. Et vous avez cette innovation, créer une écurie de sauteurs dont les propriétaires sont seulement des femmes. C'est très féministe ce que vous faites quand même. C'est un projet que je l'avais dans la tête depuis un petit peu. Oui. Et là, maintenant, on a réussi à le réaliser. Il s'appelle Donna Invest. On n'est que 10 femmes. Donna, c'est femme en italien. Ah, Donna Invest. Donna Invest. Exactement. On n'est que 10 femmes. Oui. Mais la différence, c'est que c'est Invest parce qu'on est 10 femmes qui travaillent. Alors, 10, qui êtes-vous ? Là, on n'est pas encore 10. Pour le temps, on est 5. Donc, on cherche 5 femmes encore ? Et on cherche encore 5. Il y a moi, il y a Justine, la fondanteur de Chavatt. Alors, Justine Chavatt. Justine Chavatt. Nelcy. Nelcy Bazir. Exactement. Voilà, l'accompagne de Jean-Michel Bazir. Oui, et après, il y a aussi des autres. Oui. Le projet, c'est d'être 10 femmes qui veulent investir dans les chevaux. Oui. Pas forcément avec l'idée d'aller aux courses pour boire des verres ou s'amuser en après-midi, mais vraiment essayer de gagner de l'argent avec les chevaux. Oui. Et le projet, c'est entre chevaux d'obstacle et chevaux du trot. Du coup, on va acheter des parts sur des chevaux d'obstacle et sur des chevaux du trot. Donc, et ça, ça commence quand ? Là, on est en train de finaliser un peu toutes les choses. Premier achat ? Oui, là, on a déjà trouvé deux poliches d'obstacle qui sont élevées par Ugrousseau. Oui. et ils sont déjà débordés. Le hara du Mont Goupé, du Mont Goubert. Oui, ils ont deux ans. Du coup, pour l'instant, ils sont encore au pré. Ils arriveront les couris dans l'été et on a déjà des idées sur des trotteurs. Donc, on suit Donna Invest. Oui. Ceux-là, sur les programmes, très vite. Cinq femmes, on en cherche encore ou on a déjà des idées ? On cherche cinq. On cherche cinq. Oui. Donc, à celle qui nous écoute, Martineau nous rejoignera la team. Céline Martineau. Voilà, ça fait plus que quatre. Cécile Martineau. J'ai dit quoi ? J'ai dit Céline ? Céline. J'ai un problème avec les prénoms. J'ai aussi un problème avec les prénoms. C'est pas prêt. Aussi. Il en manque quatre. Voilà, c'est fantastique. Donc, à nos auditrices. Non, mais il n'a pas de femme, Hugo Caro. Non, mais lui. Oh, remarque, oui, du temps où il était transformiste. Vous n'avez pas de femme ? On peut changer la carte. Samy Boisa. Samy Boisa, pas de femme. Pas encore de femme. Sinon, la femme de Samy aurait investi, bien évidemment. Bon, en tout cas, si vous êtes auditeur de Radiomance, que vous êtes une femme ou que vous êtes intéressée aux courses, vous n'osez pas, votre mari aime les courses, voilà, vous pouvez appeler Jada Menato, vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez joindre Hugo Caro ou Gaby Gellormini pour compléter l'actionnariat de Dona Invest. Oui. J'ai bien parlé ? C'est parfait. On a déjà acheté deux, c'est magnifique, ça ne vous coûtera pas. Allez, on reste en ligne, on va retrouver, je pense, pas sûr, Guillaume Hopa. Allez, la partie débat est bien de terminer. Nous accueillons Benoît Fabrega, directeur de l'International à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français et son directeur technique. Directeur des opérations. Directeur des opérations, carrément. C'est fantastique. Et Guillaume Hopa, directeur technique, là j'ai bon ? Non, directeur des courses et de l'association. Directeur des courses et de l'association à la SETF, je veux dire, j'ai un acronyme, comme ça on sera tranquille. Bonsoir Dominique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Benoît. Bonsoir Dominique. Bon, Guillaume, les yeux dans les yeux, il faut m'ôter d'un doute. La semaine dernière, nous avons fait une émission assez épique avec comme invité Yves Dreux et Christian Mijon qui ont dit, alors ça a fait la semaine pour certains que la société, la SETF, rétribuerait certains, deux personnes de vos personnels pour débaucher des chevaux étrangers pour venir courir à Vincennes durant le meeting d'hiver. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a effectivement deux personnes payées par la SETF pour appeler des Suédois, des Scandinaves principalement, de manière à venir fournir les pelotons à Vincennes ? Si oui, quels sont leurs noms ? Et si oui, voilà. Est-ce qu'on a vraiment deux personnes payées par la SETF pour débaucher des chevaux aux Suédois alors qu'on a recommandé de venir courir en France parce que les allocations sont plus alléchantes ? Guillaume Hoppe. Merci Dominique d'entrer de jeu, de revenir sur ce sujet. C'est important. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt effectivement votre émission la semaine passée qui était intéressante sur beaucoup de points. C'est gentil. Ce que je peux vous dire c'est que bien évidemment il n'y a pas deux personnes embauchées par la SETF pour appeler, pour faire du phoning auprès des entraîneurs étrangers pour venir courir pendant le meeting d'hiver. qui étaient embauchées c'est ce que j'ai entendu et qui étaient là pour faire du phoning et pour faire de la retape entre guillemets. Elles sont déjà partie de vos services. Voilà. Ce que je veux vous dire c'est qu'il y a premièrement une cellule internationale et un département international qui existe à la Société du cheval français depuis l'année 2000. C'est l'année où nous avons créé au sein de la société sous la mandature de Dominique de Bélègue une cellule internationale. Cette cellule internationale elle avait deux buts. C'était bien évidemment de faire la promotion de notre programme et puis deux, de faire rayonner le trotteur français à l'international. Il s'avère que vous le savez on a développé sous l'impulsion du président Barjon avec l'appui de la direction de la communication et du marketing nous avons développé ce qu'on a appelé le marketing de l'offre avec des marques avec des circuits avec un programme que bien évidemment ce marketing de l'offre ensuite il faut le vendre. Alors effectivement nous faisons la promotion à l'étranger de notre meeting d'hiver pourquoi ? Parce que c'est un meeting d'hiver que l'on veut international et il est international je vous rappelle que lorsqu'on a recréé le programme de sélection sur l'année entre les courses de groupe 1 les courses dites classiques auparavant le programme de sélection à l'élevage nous avons toute une période sur l'année où effectivement ce sont les plus belles compétitions nationales pour faire la promotion du trotteur français et définir désigner les meilleurs trotteurs de notre race ensuite arrive le meeting d'hiver et il est voulu il est voulu et assumé que ce meeting soit international pour avoir les plus belles compétitions et l'absence par exemple de San Motor dans le prix d'Amérique dimanche prochain qui s'annonçait comme un des atouts suédois c'était une formidable vitrine pour ce prix d'Amérique à l'étranger pour susciter des enjeux à l'étranger pour susciter l'avenue parce qu'on ne l'a pas dit on est commercialisé dans plein de pays Benoît donc le but c'est ça et donc effectivement nous ne faisons pas de la retap comme j'ai pu l'entendre ou comprendre vis-à-vis de chevaux étrangers nous avons un programme nous avons un meeting nous vendons ce programme nous vendons ce meeting au niveau national au niveau international pour que nous ayons les plus belles compétitions alors ensuite faut-il se plaindre de la venue sur notre territoire et pendant le meeting d'hiver de chevaux étrangers bien sûr que non notre principale préoccupation et ce que l'on cherche absolument à avoir au cours de ce meeting c'est un nombre de partants qui soit satisfaisant parce que nous savons que plus il y a de partants dans les courses et plus les enjeux sont bons donc voilà la moyenne des partants aujourd'hui elle est en hausse et ça c'est un élément qui est très important pour nous puisque les partants en haut c'était l'objectif que nous nous étions donnés et je peux vous dire qu'à date après 70% du meeting d'hiver que nous avons fait nous avons plus 0,4 partants en moyenne par course avec deux autres éléments qui sont là aussi très importants pour le succès de ce meeting là c'est que nous avons baissé drastiquement le nombre de courses où il y a moins de 10 partants je peux vous dire qu'aujourd'hui à date nous sommes à plus de 35% en moins de courses avec moins de 10 partants sur ce meeting et dans le même temps nous avons augmenté le nombre de courses où nous avons 14 partants et plus c'est à dire où là les opérateurs de Paris peuvent déployer toute leur gamme donc oui si effectivement il y a plus de chevaux étrangers qui courent et que ça nous apporte plus de partants pour générer de la recette et finalement améliorer ce que l'on recherche aussi c'est la création de valeur et à partir de ce moment là si nous créons de la valeur parce que nous avons plus ce chevaux dans les courses le contrat il est rempli alors il ne faut pas il ne faut pas faire peur l'objectif ce n'est pas de faire peur quel est le bilan des chevaux étrangers aujourd'hui à date sur le meeting d'hiver une victoire supplémentaire par rapport à l'année dernière il y a un montant d'allocation avec plus de chevaux si j'ai bien compris avec plus de chevaux et plus de courses et 150 000 euros d'allocation remportée par les chevaux étrangers alors nous ne sommes pas à la fin du meeting d'hiver comme dirait l'autre c'est à la fin de la foire c'est à la fin de la fête c'est à la fin de la fête à la saucisse qu'on les compte c'est une expression que vous aimez bien j'adore mais voilà donc nous ferons le bilan moi l'autre chiffre que je peux vous donner et qui est très important parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre c'est que les gains des chevaux étrangers sont l'année 2023 on vient d'avoir les chiffres définitifs sont l'année 2023 ils ont pris 3,85% du total des sommes offertes dans les courses françaises 3,85% nous avons déjà été au-delà de 4% là nous étions à 3,58% l'année dernière pour être complètement transparent nous sommes à 3,85% sur l'année 2023 donc c'est complètement maîtrisé c'est complètement encadré et j'ajouterai une deuxième chose une dernière chose parce que pour ce que j'ai entendu c'est qu'effectivement en rajoutant des courses européennes sur le meeting de Vincennes nous en enlevons dans les régions ça a été évoqué la semaine dernière alors j'ai entendu le président de Reux le président de Laval nous dire moi sur le premier semestre il n'y a pas eu de changement je peux vous dire que sur l'année en moyenne il va y avoir 5 ou 6 courses européennes pas de changement sur son hippodrome 5 ou 6 courses européennes qui vont être enlevées par fédération sur l'année 2024 alors effectivement Laval c'est pas l'Anjouen il y a d'autres hippodromes mais bien évidemment on va y avoir en fonction des conditions de course des courses qui vont être supprimées et je peux vous le dire aujourd'hui le nombre de courses le nombre de courses européennes si je compare par rapport à 2019 il est en baisse il est en baisse au niveau national et je vous confirme qu'il est en baisse au niveau d'Anjouen aussi donc pas de sujet pour vous c'est pas que ce soit c'est pas un sujet je veux dire mais ne faisons pas peur voilà restons sereins par rapport à ce qui se passe nous avons des accords nous devons distribuer 16% de nos allocations ou offrir en tout cas 16% de nos allocations dans les courses européennes et internationales c'est un chiffre que nous tenons et que nous tenons absolument à respecter alors forcément c'est 16% puisque nous augmentons les allocations donc par définition 16% d'une somme qui monte il y a plus d'allocations offertes dans ces courses mais voilà ce sujet il est maîtrisé ne faisons pas peur nous ne sommes pas le village gaulois nous ne sommes pas en train de courir entre nous et voilà et l'apport de concurrents étrangers dans nos courses est aussi une force pour la compétition pour la beauté de nos épreuves vous relevez un point important c'est celui du nombre de partants il est vrai que les opérateurs et notamment l'opérateur historique vous reproche souvent on reproche souvent aux sociétés maires de laisser filer le nombre de partants vers le bas moins de partants dans les courses on a entendu le président directeur général du PMU nous parler de courses efficaces dans le sens où il fallait qu'elles aient des partants ce n'est pas à Radio Balance notre avis on considère qu'il peut y avoir des courses efficaces avec 7 ou 8 partants parce qu'il est de la responsabilité de l'opérateur de proposer des jeux qui permettent de rendre attractif une course à 7 ou à 8 il faut connaître les courses pour savoir qu'une belle course ce n'est pas une course à 14 ou à 15 est-ce que pour vous de votre côté même si j'ai l'impression que l'on prend au sérieux cette problématique de la baisse du nombre de partants est-ce que de votre côté on est inquiet de la baisse du nombre de partants justement dans les pelotons de trotteurs c'est un sujet crucial vous avez tout à fait raison de le dire et on a pris les devants c'est pour ça qu'au mois de mai dernier nous avons proposé au comité de la SETF et Benoît qui est à côté de moi a beaucoup travaillé sur ce sujet là tout un plan d'action pour enrayer dans un premier temps la baisse du nombre de partants et voir l'augmenter comme je vous l'ai dit tout à l'heure la principale satisfaction sur le meeting d'hiver à date c'est que nous sommes à plus 0,4 partants en moyenne par course et beaucoup moins de courses creuses et plus de courses avec plus de 14 partants pour répondre aux attentes des opérateurs et nous nous en félicitons alors nous avons pris plusieurs mesures pour ça c'est bien évidemment une relecture du programme et on essaye d'éviter les redondances éviter les courses creuses donc ça c'est tout ce travail qui a été fait en amont on a pris aussi d'autres mesures en disant on diminue de 15% les gamins minima qualificatifs pour le meeting d'hiver que l'on va poursuivre sur l'année 2024 en région c'est toute une série de mesures on va parler de l'emploi aussi ça ce sera notre sujet sur l'année 2024 parce qu'effectivement il faut enrayer mais pour enrayer la baisse du nombre de partants à course constante nombre de courses constante sachant qu'en plus sachant qu'en plus le nombre de chevaux à l'entraînement diminue bien évidemment il faut prendre des mesures pour enrayer pour l'instant ça semble bien se dessiner on est en phase de déploiement de tout ce plan d'action je vous dirais que la guerre est gagnée non je ne vous le dirai pas aujourd'hui mais en tout cas tout est mis en place pour enrayer cette baisse du nombre de partants parce que nous savons que c'est crucial encore une fois pour la création de valeur on va poser la question à Benoît comment se profile ce prix d'Amérique 2024 il se profile bien on a un plateau de choix on a perdu quelques têtes d'affiche c'est embêtant que Jean-Michel Bazir soit dans la tribune c'est embêtant je ne vais pas vous dire le contraire parce que c'est quand même une vedette du troceting c'est certainement le driver le plus connu aujourd'hui en France aussi bien des turfistes experts que des turfistes occasionnels donc ne pas avoir Jean-Michel Bazir au sul c'est toujours embêtant en même temps il est aujourd'hui entraîneur quand même de Hockerberry son fils a été gagnant du prix d'Amérique avec David Saint-Dupont il y a deux ans donc il y a une belle histoire derrière mais le plateau s'annonce intéressant je compléterai je compléterai ce que dit Benoît parce que je vous rappelle quand même notre principe c'est que ce que l'on veut proposer le dernier dimanche 2 janvier c'est la course que personne n'a vue on a mis en place un système de qualification on a des chevaux qui viennent se qualifier parfois des chevaux qui n'auraient pas été qualifiés si on avait le système ancien et le but c'est que tous ces chevaux là on les connait bien évidemment mais on ne les a jamais vus courir ensemble dans une course unique c'est tout le côté unique du prix d'Amérique et voilà est-ce qu'on peut aller plus loin dans le système des qualifs dans le sens où on a quand même au départ encore des chevaux qui n'ont absolument qui ne sont pas qualifiés qui sont là juste pour les gains et qui n'ont pas de chance oui c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet c'est que bien évidemment il faut toujours réfléchir et toujours essayer d'améliorer les choses vous dire que le système il est figé ad vitam aeternam non si effectivement on pouvait dans les qualifications il ne faut peut-être pas aller plus loin pour dire mais on a une réflexion par exemple par rapport au prix Ténor de Beaune Contrium Continental où on qualifie le gagnant on pourrait aller sur les 3 premiers c'est une possibilité en allant sur les 3 premiers on permettrait d'offrir 18 tickets en tout c'est une éventualité il y aurait 6 courses avec 3 tickets à offrir à chaque fois et donc il y aurait 18 tickets à offrir on pourrait imaginer qu'il aurait 18 chevaux différents et d'avoir donc les 18 qualifiés on va se tourner vers Léo Abrivar Léo Abrivar c'est la jeunesse c'est la jeunesse on parlait on va peut-être lui donner un casque à Léo parce qu'avec le bruit on n'entend pas nous parlions Léo justement des conditions de qualification du fait qu'on a encore au départ du prix d'Amérique des chevaux qui ne sont qualifiés qu'au gain et qui n'ont pas de chance toi avec Ilma Rosa t'as la moins riche la moins riche de la course tu l'as qualifié t'es l'un des plus jeunes driveurs de la course à quel âge Léo ? 24 ans 24 ans t'es pas le plus jeune de la course il est plus vieux il est plus vieux que Nicolas Bazir voilà Léo tu devais pas être au départ du prix d'Amérique à la base sauf avec Ilma Rosa si elle se qualifiait elle est qualifiée t'es au départ t'es un numéro 1 c'est ça ? exactement et tu pars pas sans chance me semble-t-il non 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 parce que t'as une bonne pisteuse elle suit tous les trains et la dernière fois ce qu'elle a fait c'était assez fantastique oui voilà exactement c'est une jument qui suit tous les trains c'est la vraie jument classique elle a toujours répondu présent dans les groupes plus ça roule mieux c'est pour elle et puis elle a des lignes avec Hidao avec Eliso Arvedake elle peut les regarder dans les yeux ces deux là voilà elle les a jamais battues mais elle a jamais été loin donc c'est deux prétendants t'as un peu un supporter là Samy Boisa il opine du chef elle mérite sa qualification en tout cas elle l'a pas volé c'est sûr donc oui Guillaume et Pascal la jument qui va être drivée par M. Abrivar a un atout supplémentaire c'est que je suis très attaché c'est qu'elle est née dans la Manche oui elle est née à Goncoutinville enfin Coutinville élevage très belle ville voilà ma région natale donc je sais qu'il y a des supporters et qu'il y a un quart de supporters qui est en train de s'organiser pour venir supporter la jument ils vont pouvoir venir parce qu'on n'a pas parlé de ça mais les agriculteurs c'est quand même un souci les routes se barrent à droite et à gauche oui sur toi droite j'espère pour revenir à Inmar Rosa qu'ils vont pouvoir revenir si je vais sur votre question autre et que effectivement c'est une préoccupation et une interrogation que l'on a depuis le milieu de cette semaine qu'est-ce que l'on a fait on a fait passer un message sur Infonet hier soir en disant que si certains voulaient anticiper leur arrivée sur la région parisienne on avait mis des boxe à disposition sur le centre d'entraînement de Grosbois on a un deuxième plan alternatif qui pourrait être actionné si jamais on en avait besoin pour l'instant il n'y a pas forcément beaucoup de demandes on va voir par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui quelles sont les conséquences et s'il y a un peu de détente sur le mouvement en cours mais oui c'est bien évidemment une préoccupation en tous les cas pour la fréquentation notamment ça peut freiner beaucoup de gens qui viendraient de province après on sait que parmi nos chevaux on en a déjà beaucoup qui sont sur Grosbois je ne doute pas qu'il y en a qui se sont organisés aussi à titre personnel pour être sur la région parisienne avant la grande journée de dimanche le test d'hier était un test important parce qu'on voulait voir pour la réunion du jeudi si nous allions avoir beaucoup de non-partants dû à cette question pas de non-partants en raison de ce problème donc voilà je crois qu'en plus nos entraîneurs connaissent les itinéraires sur le bout des doigts parce qu'ils le pratiquent très souvent en hiver donc voilà mais effectivement c'est une préoccupation Léo justement Ilma Rosale vient de la Sarthe exactement on est inquiet ? non 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 c'est prévu c'est prévu de partir très tôt du coup d'accord voilà ils vont prendre beaucoup de marge afin de ne pas se faire avoir ça fait avoir jeudi le chat n'a pas fait de hit le premier qui courait mais voilà c'est vrai il est arrivé pour la course et donc on ne se fera pas voir ce week-end le chat est chaudé crin d'eau froide donc tranquille deux questions Léo la première pour quel classement signez-vous avec Ilma Rosa dimanche ? pour le meilleur possible après c'est sûr qu'avant le coup on a peut-être la 7-8ème chance alors on signe pour une 4-5 mais comme on le disait tout à l'heure ma jument c'est la vraie jument le classique elle répond toujours présent donc je l'apprécie je pense capable de finir le quaté deuxième question je sais que ça va vous énerver parce que je ne vous invite pas pour que vous me parliez votre frère mais à chaque fois que vous vous apparaissez sur un plateau de télé maintenant tout le monde vous demande des nouvelles d'Alexandre que l'on salue comment va-t-il ? plutôt bien il prend son mal en patience ? oui voilà il prend son mal en patience moi je ne l'ai pas eu depuis le week-end dernier vous n'êtes pas très proche de votre frère j'ai entendu ça hier à la conférence de presse si si plus ou moins si si quand même vous n'êtes pas fait de ça en même temps ? non non après c'est sûr qu'on ne s'appelle pas tous les jours j'ai pris un peu de nouvelles le week-end dernier en plus je menais son cheval donc j'avais pris des nouvelles je l'ai rappelé après et ben voilà il ne fait pas grand chose à part son lit le canapé la table à manger l'émission de ce soir elle est longue donc il va avoir du grain à moudre s'il veut écouter Radio Balance donc il va être magnifique voilà merci merci Léo le mot de la fin pour Guillaume voilà que dire ? que dire que le meilleur gagne ? oui bien évidemment que le meilleur gagne que la course soit la plus régulière possible c'est ce qu'on leur rappellera et Benoît leur rappellera aux drivers dimanche midi on a un brief il y a un briefing des drivers que j'ai fait pendant de nombreuses années et maintenant Benoît en tant que directeur des opérations bravo de ce briefing voilà on a un beau plateau il y a des très bons chevaux que ce soit du numéro 1 au numéro 18 je crois qu'on peut se satisfaire de ce plateau ensuite on espère bien évidemment que le public va répondre à notre invitation que les parieurs vont répondre à l'invitation du programme qu'on leur donne vous l'avez vu ce que l'on veut c'est un week-end et là encore international ce week-end parce que vous avez vu les deux groupins qu'il y a demain on renforce grandement le programme du samedi pour vraiment en faire un événement sur le week-end voilà c'était l'objectif Valérie François et toute son équipe a prévu des animations demain soir pour clôturer la première journée de ce programme de choix et puis ensuite on attaquera la réunion de dimanche une satisfaction quand même au moment où on parle c'est que au niveau météo normalement la météo est clémente et que nous avons de la chance et j'en profite pour saluer toutes les équipes de Vincennes qui ont fait un travail remarquable la semaine dernière juste avant dans la semaine précédente le prix de Cornulier on avait un dégel qui était imminent un dégel imminent et puis pour eux vous savez le pire c'est une journée de dégel accompagnée de pluie depuis 5h du matin jusqu'à 20h le soir c'est le pire scénario qu'on puisse avoir on l'a eu jeudi tout a été mis en ordre pour que la piste retrouve son état à peu près normal mais ça a été un boulot de dingue et bravo à leur implication parce que sans eau on n'aurait sûrement pas pu courir au cours de ces deux derniers jours c'est aussi important parce que ça fait partie de notre pique d'hiver des aléas climatiques et on sait qu'on a du personnel de piste qui connait parfaitement sa piste et qui sait comment il faut la travailler donc voilà sous la houlette de Julius le tutour on a une équipe très performante en tous les cas ça va être plus reposant pour eux ce week-end on ne va pas avoir les mêmes contraintes que la semaine dernière et tant mieux pour la réussite du spectacle Merci Guillaume Mopin à suivre les pronostics du trou avec toute l'équipe de Radio Balance et en fin d'émission on vous retrouve ce qui concerne le galop avec Gilles Bavin allez on vous retrouve messieurs on a Gilles Curins Kémin Romain Hugo Carreau et quelques invités surprises pour nous faire le papier des courses de samedi et de dimanche Merci messieurs pour ce dialogue enrichissant ce débat qui mérite d'être réécouté vous avez le choix pour la réécoute avec Soundcloud avec Youtube avec Applecast avec Deezer on est partout et surtout c'est important abonnez-vous de manière à être avertis également de toutes les nouvelles entrées vous êtes sur Radio Balance toujours avec les pronostics du trou bien évidemment puisque c'est le plus grand week-end de l'année celui du prix d'Amérique PMU pour la première fois cette saison en tout cas on attaque samedi avec un Z5 c'est traditionnellement la veille du prix d'Amérique le prix de Luxembourg qui est retenu pour cette épreuve prix de Luxembourg qui n'est pas si ouvert que cela Kémin Romain avec quelques bons favoris me semble-t-il le mien est Gaspard de Brion avec le numéro 6 derrière la voiture ça peut le faire mais attention il y a des ambitions particulièrement aiguisées oui la course moi je trouve elle est très ouverte finalement on a Gaspard d'Angis qui semble avoir été un petit peu préparé pour cette course-là même s'il a eu quelques petits ennuis de santé visiblement c'est ce qu'a dit son entraîneur dans Paris Turf on a Sayonara on a Gaspard de Brion vous l'avez dit Dominique on a pas mal de chevaux qui peuvent gagner Gannet de Banville évidemment qu'il ne faut pas oublier le numéro 7 la course pour moi est très très ouverte je mettrai Gaspard d'Angis en favori et mon outsider préféré ce sera le numéro 10 Sayonara votre pronostic Kémin Romain du Parisien aujourd'hui en France donc j'ai mis Gaspard d'Angis en tête j'ai mis Sayonara en deuxième le numéro 10 troisième j'ai placé FaceTime le numéro 16 le 12 Bilox Jebsen ensuite et le 6 Gaspard de Brion et je mets un peu plus loin Gannet de Banville certes on nous dit que c'est sa course mais je ne sais pas il y a quelque chose qui me dérange dans sa candidature je n'ai pas l'impression qu'on ait affaire au vrai grand Gannet de Banville même s'il redescend de catégorie je prends le risque de le mettre un peu plus loin alors justement on a deux chevaux quand même si on fait le papier dont on peut se dire ils sont un peu déclassés Gipurin c'est Gannet de Banville qui vient de courir battu cinquième seulement non qualifié dans le prix de Belgique et Idéa Lignori pour le coup qui a totalement déçu alors qu'il avait une première chance à mes yeux au même titre qu'Isoar de Védaké qui a gagné l'épreuve dans le prix de Belgique un non placé du prix de Belgique un cinquième du prix de Belgique dans ce Luxembourg ça sent bon est-ce que ce sont des chevaux que vous avez retenus ? Oui Gannet de Banville moi ce sera mon favori c'était le chevaux à Jean-Michel pour le prix d'Amérique il n'a pas réussi à le qualifier maintenant je pense qu'il redescend un petit peu d'un étage Jean-Michel l'aime bien c'est sa course enfin pour moi s'il doit en gagner une cet hiver c'est celle-ci malgré il a un numéro bon le numéro 7 c'est pas formidable sur ce parcours mais moi ça reste mon favori l'idéal de Lignerie avec le numéro 1 compliqué quand même c'est compliqué mais on sait jamais si ça s'ouvre pourquoi pas c'est quand même un cheval de qualité donc il a tout à fait le droit après si vous voulez que je vous donne mon pronostic je vais vous le donner bon moi ça sera Gannet de Banville en premier en deuxième je mettrais FaceTime qui m'a impressionné tout au long de l'hiver je trouve que sa dernière victoire il était impressionnant s'il arrive à se faire ramener dans le wagon de 3 il peut leur faire mal pour finir Sayonara c'était la note dans son avant-dernière sortie donc ça c'est le 10 Sayonara c'était la note elle a jamais trouvé l'ouverture déféré des 4 pour la première fois déféré des 4 pour la première fois moi ça sent bon si elle avait pas ce numéro là si elle avait eu un bon numéro ça aurait été même ma favorite devant Gannet de Banville donc il faudra qu'elle trouve l'ouverture l'autre jour sa course compte pas au prix de Belgique elle est partie au galop et moi je ferais l'impasse sur Gaspard Vangis moi je ferais l'impasse alors que Jean-Michel Baudouin est sûr de gagner vous qui êtes très proche de Gabi Gellormini mon cher Hugo Carreau est-ce que vous voyez Festime gagner ? gagner non parce que je suis très chaud d'idéal lignerie dernièrement j'ai pu converser avec son lad Fabio Gilles qui travaille chez Fabrice Soulois et avant la course du prix de Belgique il m'indiquait que le cheval allait manquer un peu de condition je me dis que en ayant couru cette course donc ça lui a fait un boulot supplémentaire il va falloir juste pour moi juste un grand mot sortir de ce numéro un peu piège derrière je mets Gaspard de Brion je mets Great Skills numéro 8 il n'y a que le numéro qui m'embête un peu comme Idéalignori mais c'est une vraie jument de vitesse qu'on a vu très bien faire qui démarre très bien derrière la voiture qu'on a vu très bien faire du côté de Solvala je garde en 4ème position Fast Time et en 5ème position évidemment compliqué de ne pas garder gagner de Banville et Amiturfi si tu veux toucher tu retiens l'outsider du RTL personne n'en a parlé parce que le jour où elle va faire une performance celle-là elle ne va pas vous envoyer un Bristol avant c'est le 14 Elite 2JL qui est une Romain ce n'est pas une impossibilité du tout ce n'est pas une impossibilité mais ce n'est quand même pas une priorité avant le coup je parle d'un bon outsider oui elle peut être 4-5ème après monter sur le podium on n'a pas non plus parlé d'Hipopofort il y a quand même Edapivalet Edapivalet elle a un peu ses dernières performances montre qu'elle est en dessous après c'est vrai que en qualité pure elle aura une chance mais non non la course est super ouverte et on pourra en citer presque bien une dizaine et Elite 2JL peut venir en bout de combinaison alors la course que vous préférez dans cette réunion de samedi Kevin Romain c'est la coupe intercontinentale des amateurs je ne vais pas dire que vous êtes dans votre élément mais c'est la course que vous attendez depuis que j'ai pris ma retraite des pelotons des amateurs je ne regarde que ça alors comment on fait on la joue on la joue pas des amateurs avec des amateurs étrangers qu'on ne connait pas forcément pour tout le monde et qui eux-mêmes ne nous connaissent pas voilà donc un partout moi j'ai envie de laisser ma place même si j'aime bien à Nugan le numéro 5 mais ce sera Gilles on a le gagnant dans cette course là Barbara Gagné Barbara Gagné avec le numéro 4 Frise Ponvotier Hugo Carreau dernièrement sa dernière perche je ne sais pas si vous vous souvenez messieurs c'était dans la piste qui était inondée tout le monde venait tirer en extérieur tout ça et finissait 3ème avec Sébastien Laboutique moi elle m'a beaucoup plu alors oui c'est pas un super haut exactement je pense qu'elle peut aller au bout de la piscine et finir première bon une fois que j'ai le 4 je mets quoi avec elle le 5 justement à Nugan et le 2 Gloire de Fleury qui fait toutes ses courses 4-5-2 pour Hugo Carreau moi je joue Barbara Gagné sec ah bah voilà qui est dit et n'oubliez pas notre ami Mathieu Varin quand même oui avec Figaro Gemma il m'a dit le numéro m'embête un peu mais sinon à part ça c'est une amatrice qui est estonienne la 2ème c'est une course au monté course européenne réservée à des chevaux à jet 5 ans une belle course finalement des Gilles sont 10 au départ avec vous Gilles bah moi j'aime bien le 9 Jamy qui sera sûrement le favori il est bien il est bien sur ce parcours et je lui opposerai le 8 Giro Bello qui sera monté par l'étrier d'or en titre 8-9 vous Hugo Carreau non pas en titre l'étrier d'argent l'étrier d'argent bon l'étrier en titre oh quelle erreur peu importe ta couleur je rajoute juste JPB numéro 7 et le numéro 4 Jupiter du Perche pour une cote JPB c'est Jean-Pierre Barjon en fait JPB oui c'est vrai bah alors c'est pas du tout sa propriété quel drôle d'acronyme Kevin Romain je reprendrai quand même le numéro 5 Javrillon qui avait bien gagné sur la grande piste il y a de ça une ou deux sorties je pense que ça peut être l'outsider marrant de la course et Jamy le numéro 9 semble un petit peu incontournable avant le coup même si on a vu que sans Alexandra Brivard c'est un peu plus compliqué pour les concurrents remontés chez la famille la troisième le prix de Chalon en Champagne alors c'est une drôle de course parce que elle n'a rien à faire là finalement des 4 ans n'ayant pas gagné 25 000 euros une veille de Prix d'Amérique ça fait un peu tâche mais il va y avoir un gagnant un deuxième un troisième et éventuellement même un quatrième pour faire le multi comment on la joue celle-là Kevin ? moi j'adore Ragazza Duchesne le numéro 10 qui a souvent laissé de belles impressions là on descend nettement de catégories je pense qu'elle peut taper dans le mille tout simplement je me méfie de Kaline Durib le 11 qui va être allégé dans sa ferrure et puis le 3 Kyria Bellas on met 3 chevaux allez Gilles Curins moi je suis d'accord Ragazza Duchesne il l'aime bien Julien Le Maire cette jument-là je pense que c'est vrai qu'elle a couru nettement au-dessus donc elle possède une toute première chance après moi je lui opposerai le numéro 8 Caroline Détan qui sera plaqué des antérieurs et des ferrées des postilleurs avec David Thomas et puis on peut on peut rajouter pour une petite cote par exemple le 5 Elie Jet il faut toujours se méfier des goccia d'euro le week-end du prix d'Amérique Hugo Caro vous avez tous oublié la gagnante c'est Extra Wind si vous regardez les lignes et les chronos qu'elle a couru en Italie première chance à notre ami Pipo je pense qu'il ne va pas pipoter justement demain toute première chance je viendrai moi-même chercher l'argent dans vos poches pour vous faire jouer messieurs Hugo Caro 22 ans J. Curins presque 60 et Kevin Romain presque 40 mais j'exagère toujours et vous vous leur donnez des sons vous êtes comme ça Extra Wind c'est le soleil de la réunion il a raison il a raison il faut s'imposer c'est vrai il faut s'imposer et lui il sait faire le prix Rock et Plin c'est un groupe 2 course internationale c'est la cinquième course on a au départ des juments âgés de 3 ans le lot est beau on prépare le critérium des jeunes Kevin Romain elle n'est pas évidente cette course là je vais continuer mon petit abonnement avec Louisiane de Beaumont elle sera de nouveau plaquée la dernière fois quand elle a eu l'ouverture elle a vraiment bien jaillie Philadonnal numéro 12 est très estimée par son entourage mais la dernière fois elle est partie au galop on va avoir Hubert Smaja qui va nous en dire quelques mots dans quelques instants et puis j'aime bien l'opinia le 10 et il y en a une j'ai été en contretemps la dernière fois c'est le numéro 3 Lacara qui sera plaqué des 4 pour la première fois je vais le tenter pour mon petit outsider marrant et je laisse la main à Hubert Smaja alors Hubert listen to the music on a des infos ou pas attendez j'entends pas oui bonjour Dominique bonjour Hubert oui allo alors Philadona on a également listen to the music alors listen to the music normalement après elle doit basculer au monté oui ah ça c'est l'info voilà Philadona l'autre jour Philippe malheureusement il lui a pas il lui a pas bouché les oreilles et ça a folé quand elle a entendu les stars faire oui un peu comme moi un peu comme toi et l'autre il paraît que monsieur très très chaud monsieur très très chaud pour l'autre voilà Foxy Lady j'ai eu l'occasion de voir monsieur Pratt à Grosbois oui ça jument est très très bien Frédéric Pratt qui présente l'opinia Hugo Carreau avec vous oui non je rejoins complètement ce que vient de dire Hubert Philadona en jeu simple dernier coup si elle avait pas eu les oreilles nues voilà c'est un peu précipité elle a eu un peu peur elle a toujours été habituée sur des départs à l'auto en Italie voilà là Volte je pense qu'elle mérite de prendre un peu d'expérience et on peut tout à fait la racheter on finit avec toi Gilles moi si Gabi Gillormini il met pas ses gants en pot de pêche ça peut faire c'est la favorite logique ensuite je mettrai l'opinia la jument vous dites les gants en pot de pêche en pot de pêche on dit des gants beurts frais en 6ème on dit des gants beurts frais l'opinia l'opinia je suis d'accord avec Hubert c'est une bonne jument elle revient bien Frédéric Pratt l'aime bien donc moi je la classerai en 2ème et puis comme je disais tout à l'heure il faut se méfier des gauches à d'euro le week-end du prix d'Amérique donc je mettrai la gauches à d'euro Fox Lady en 3ème la 6ème on y va avec vous Kevin la 6ème c'est le prix Ourasie groupe 1 C'est une course qui aurait pu être support de là c'est un Z5 support du Quintet c'est un Z5 événement peut-être la finale des Sulky World Cup des 4 ans avec effectivement un cocktail du dain le numéro 15 oui alors j'aime bien Connais de Belève le numéro 14 qui est une super jument qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci ça peut lui permettre d'aller très haut et de peut-être battre cocktail du dain et puis je vais reprendre King Opéra le numéro 12 William Bigeon a confié dans le Paris-Turf qu'il ne serait pas toujours malheureux et forcément on peut lui accorder un petit crédit pour les places c'est vrai qu'on a 3 bijons dans la course avec vous Hugo oui moi je rajoute Crack Time à tout lauréat de son de son de son critérium j'aime bien Kyriel et j'aime bien Capitano de Sources qui a longtemps longtemps monté le 6 on dit les numéros le numéro 6 qui a longtemps montré des difficultés mais qui dernièrement est resté au trop et a tracé une très belle ligne droite et je me méfie également de Xar qui sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière souvenez-vous c'est Emmanuel Varin qui l'avait acheté justement il y a un an jour pour jour les infos concernant les alers et notamment cocktail du dain c'est avec vous Gilbert Hubert Philippe m'a dit que pour lui c'était sa meilleure chance de la réunion d'accord voilà donc on peut le croire quand même il est pas maladroit c'est meilleur sa génération surtout donc il prend pas trop de risques voilà il a dit que c'était son pénalty de la réunion cocktail du dain voilà fils de Bocador de Cime voilà on est en train de syndiquer déjà il y a pas mal de parts de vendue apparemment vous êtes en train de meurtre tu mets l'argent de la poche on me met la pression tout de suite il en reste quand même bah on va demander qu'est-ce qu'il fait lui il y a Samy Boisat qui me passe la main entre les jambes c'est terrible on termine avec moi bien sûr cocktail du dain l'autre jour s'il avait pas fait la faute il aurait gagné donc je vais le racheter et moi je lui oppose Canat Belève qui fait vraiment toutes ses courses c'est une super jument et je vais racheter crack time à tout cette fois-ci crack time à tout donc on va dire 15, 14 et 13 la suivante c'est la 7ème le prix Paul Vielle on prépare là encore le critérium des jeunes avec une alors c'est bizarre ces courses de préparation au critérium des jeunes avec qui sont ouvertes aux étrangers alors que les étrangers n'ont pas le droit au critérium des jeunes c'est ainsi Luciano Menuet avec Yoad Le Bourgeois annoncé par Hugo Carreau dans Canal Turf Hugo votre favori justement c'est Luciano Menuet j'aime beaucoup Loulou Demi son représentant de Romain Larue j'aime bien également Lomboc Giel pour un outsider qu'il faudra il faudra compter sur lui et j'aime aussi le numéro 11 Lemon Tree Gilles moi j'adore le cheval de mon ami Jocelyn Robert Lovino Bello qui pour moi il est au dessus de la mêlée donc je pense qu'il devrait s'imposer sans problème avec Eric Raffin avec Eric Raffin on va lui opposer l'ancien nouveau tandem Yoad Le Bourgeois Philippe Allaire Luciano Menuet et en en troisième je sais que Jean-Luc Dersoir adore son cheval Lovog Giel donc je mettrai Lovog Giel c'est le numéro 2 Kevin finis avec vous pour moi il y a 3 chevaux dans la course Luciano Menuet qui me semble vraiment un ton au dessus Lapis Lazuli le numéro 4 et le 2 Lovog Giel Attends on va quand même savoir quelque chose sur ce qui s'est passé avec Yann Le Bourgeois non avec Hubert Hubert Ah oui Hubert il prend tout il prend le micro il prend le casque Je sais pas vous avez remarqué qu'il y a un nouveau pilote quand même sur Yann Le Bourgeois Combien de temps on n'a pas vu Yann Le Bourgeois Je crois que ça fait 7 ans 7 ans En fait ils avaient vécu 10 ans ensemble Ouais Après il y a eu un petit Un gros choix Le couple s'est séparé Il y a eu un petit break Voilà le couple s'est séparé Philippe a gardé les gosses Ouais En attendant Et maintenant il sera bibluché C'est l'accure de la moitié des vacances scolaires Alors ils vont aller promener les enfants ensemble Et important C'est pas Yann Le Bourgeois qui s'est rappelé au bon souvenir de Philippe Allaire C'est Philippe Allaire qui est venu rechercher Ah il est revenu et il l'a fait rentrer par la grande porte Par la grande porte Et il lui a dit tu vas gagner là et tu vas gagner le groupe J'ai pas vu Philippe Allaire j'aurais aimé l'accueillir sur ce plateau Non mais là il avait pas de personnel c'est lui qui fait le lade Ah c'est lui qui fait le lade Voilà Mais c'est pas évident quand même de voir Philippe Allaire revenir rechercher un driver ça n'existe pas dans un monde Enfin ils ont tellement une belle histoire ensemble qu'ils s'oublient pas C'était je t'aime moi non plus Bah je t'aime moi non plus Et celui qui aime le plus Yann Le Bourgeois c'est bien évidemment Philippe Allaire Tellement de souvenirs Tellement de victoires ensemble Et tellement de grands chevaux qui ont passé le poteau d'arrivée Et l'autre de la maison ne l'enlevez pas de vos jeux Qui est l'autre de la maison ? Bah le cheval du commandant Monsieur Toulorge Ah Little Brown Bah Little Brown Little Brown Ah oui vous l'avez vu T'oubliez ce dernier coup On est bien d'accord Mais Philippe a dit que le cheval était très très bien La huitième aurait pu également servir de Z5 Oui C'est la Sulky World Cup des 5 ans avec un phénomène au départ Penalty ce numéro 13 Juchu Atri Kevin ? Oui avant le coup c'est vrai que c'est compliqué de le voir battu d'autant que Joviality n'est pas au départ donc Oui Oui Penalty Toutefois il faudra quand même se méfier de Josh Power le numéro 12 qui a été bon un bon vainqueur de Criterium c'est un super cheval il va tenter de lui donner une belle réplique mais avant le coup il semble un tout petit peu en dessous Justin Ball le numéro 7 viendra en 3ème pour moi et j'ai beaucoup aimé les dernières courses de Desiderio Desil numéro 4 ça me semble être les 4 chevaux de la course Hugo Carreau Penalty d'autant plus qu'aux autres coups parce que cette fois il sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière on sait à quel point c'est important de manière générale et d'autant plus je trouve avec des avions de chasse comme Joshua Tri je crois que même Ferré il aurait pu gagner oui je pense aussi mais j'ai hâte de voir encore plus et j'aime beaucoup la candidature de Dimitri Ferme qui a déjà très bien fait ici je rachète Jacques Artas des Prés qui malheureux le dernier coup a été disqualifié et puis pareil je suis amoureux je suis tombé amoureux de ce cheval Desiderio Desi avec Franck Ouvry un très beau modèle qui finit toujours très bien et qui a toujours joui de très bons parcours jusqu'à présent vous tombez amoureux facilement Hugo Caro c'est ce que j'allais dire je suis d'accord Kevin il a dit même Ferré il aurait pu gagner Joshua Tri je pense aussi donc je pense même qu'il avait une première chance dans le prix d'Amérique s'il n'avait pas refusé son ticket pour le paradis donc Joshua Tri tu l'as dit ton ticket pour le paradis il a refusé le ticket pour le paradis Joshua Tri évidemment on n'invente rien on enfonce les portes ouvertes Josh Power évidemment gagnant du Criterium qui reste un très bon cheval moi j'aime bien Justin Bold c'est un cheval très dur et avec Léon Le Bourgeois l'autre jour il s'est bien entendu il a été loin donc ça sera mon troisième cheval on va résumer 13, 12 et 7 voilà le mot de la fin c'était pour vous le mot de l'avant-fin puisque la fin c'est le prix Varen un prix série pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 77 000 course ouverte bien évidemment vu le niveau la catégorie à laquelle elle s'adresse mon cher Kevin Romain j'ai longuement hésité joli star j'aime beaucoup le numéro 11 j'aime beaucoup Juvenia Bella aussi le numéro 13 et puis il y a un ou deux chevaux je trouve qu'ils peuvent avoir une belle carte à jouer c'est Jolico Vadarian le 4 et le 8 Justicia Smart je pense qu'on pourrait en citer beaucoup mais voilà je vais tenter avec ces deux outsiders le 4 et 8 en retrait peut-être de joli star mais pas de grande conviction Gilles Curins c'est une course très compliquée j'ai pas trop non plus de grande conviction on va prendre Justicia Smart avec Eric Rafin et pour moi ce sera tout derrière je sais pas Hugo Garot est-ce que vous avez vu quelque chose ? avec tous les gagnants que je me serais fait dans les 8 courses précédentes je tenterai un coup de poker avec Joyce Begonia le numéro 3 la numéro 3 pardon vous avez bien écouté nos spécialistes première de la cour je vais vous la donner quand même la gagnante c'est Jalapa Dubisson le numéro 6 je n'ai pas dit je ne vous l'ai pas dit on va passer maintenant à dimanche avec la 7ème c'est le prix d'Amérique PMU 18 concurrents au départ alors on en a parlé avec nos invités bien évidemment le favori ce sera Hidao Thillard mais à mes yeux il présente encore aujourd'hui au moment où nous parlons ce vendredi soir l'exact portrait robot du cheval qui est constamment favori du prix d'Amérique et qui ne le gagne jamais est-ce que c'est votre avis messieurs Gilles Curins non moi je ne peux pas dire ça c'est un champion Hidao Thillard ça aurait été pour moi mon grand favori s'il n'avait pas eu quelques petits pépins même si c'est des pépins légers j'ai pu m'entretenir avec mon ami Thierry du Val d'Estaing il y a quelques jours le cheval avait sauté quand même trois boulots donc il y a toujours ce petit doute mais non on ne peut pas rayer on ne peut pas dire qu'il ne va pas gagner le prix d'Amérique en tout cas moi je vous souhaite parce que j'aime bien que les champions soient couronnés donc j'espère de tout mon coeur que Thierry va gagner pour son cheval et pour lui bien sûr pour toute l'équipe mais moi ce ne sera pas mon favori mon favori ce sera le 13 Hail Mary qui a très très bien couru la dernière fois avec Eric Raffin qu'elle découvrait elle avait ce jour-là des fers à étoiles c'est des fers qui font c'est des gros fers c'est ça ? oui alors elle avait des fers à étoiles c'est des fers qui pèsent 350 grammes donc ils sont très lourds cette fois-ci elle va être des fers et des 4 moi c'est mon coup de poker je vais prendre Elméry en base et puis maintenant que j'ai parlé d'Elméry du coup je vais vous donner mon pronostic je vais mettre Elméry premier le 13 après je mettrai Hidaoud Thillard ensuite je tenterai quand même une nouvelle fois le gagnant de l'an dernier le cheval à Jean-Michel Bazir drivé par son fils au coeur Berry c'est un très bon cheval on sait que Jean-Michel Bazir amène ses chevaux au top pour les grands rendez-vous on ne peut pas en pléa aider mes DSM qui restent quand même peut-être de tout ce que je viens de citer la base intégrale donc c'est le numéro 11 même si je la place en 4ème évidemment elle peut gagner ensuite Gud et Répré le numéro 6 qui vraiment nous a enthousiasmé cet hiver et j'aime beaucoup beaucoup peut-être qu'au moment de mon quintet si j'en fais un je le placerai un petit peu plus haut de ce que je viens de vous dire c'est le 4 du Sard du Landray qui sera déféré des 4 qui sera sans protection et qui est toujours très très bon dans ce cas de figure donc je rajouterai le 4 du Sard de Langray et on aurait pu en mettre d'autres pour une place on aurait pu mettre le 17 Joviality qui vient d'être deuxième du bon cheval de Jean-Michel Bazir et il faudra se méfier bien sûr de Gwen Boy qui sera déféré des 4 il va tous nous les citer Gilles ouais Gilles c'est bon il faut faire des choix alors quand j'écoute vous faites un pronostic pour les riches moi j'écoute RTL vous faites un pronostic pour les riches j'en ai 7 sur RTL j'en ai pas 8 quand j'écoute RTL souvent j'entends je croyais que c'était 8 Gilles si vous prenez des risques prenez des risques exceptionnellement déjà il a bruit des risques il met une mairie en tête j'ai pris Elmery comme favori je prends quand même un risque c'est vrai exceptionnellement j'ai donné 8 chevaux parce que c'est le prix d'Amérique et ce jour là on peut mettre une petite pièce en plus voilà Kémin Romain moi je vais en donner 6 ah plus fort que RTL bravo Kémin à ce rythme là j'en donnerai 4 le Parisien aujourd'hui en France et bien pour moi je tente un petit coup de poker avec Gwen Boy en tête c'est le numéro 7 c'est un cheval qui m'a enthousiasmé tout au long de la saison à l'étranger en France dernièrement il a été exceptionnel déféré des 4 pieds arriver à 8 ans pour la première fois c'est assez rare ça c'est un gros coup de poker que tente Romain Derrieux et on le sent confiant Romain Derrieux et en plus il arrive dans la bonne foulée on a l'impression il est en forme il gagne partout à Cagnes à Paris enfin il gagne partout et je sens bien que le petit Gwen Boy il peut leur faire il peut les mettre marron tout simplement évidemment on mettra Hidao Thillard en deuxième position le numéro 12 la seule interrogation c'est la préparation avec ce qui s'est passé remettant ce que vous faites parce que Hidao Thillard sur tout ce qu'on a vu c'est premier ou nulle part en vrai en fait c'est ça je me suis posé la question ça passe ou ça casse ça veut dire que c'est un cheval on le met en tête on le met en tête parce que si on veut donner l'ordre on le met en tête mais je vois bien quand même Gwen Boy venir le surprendre sur une petite pointe on voit pas Hidao Thillard en fait on voit pas Hidao Thillard battu on le voit battu par lui-même un mauvais départ une disqualification on tourne à 4 et on arrive pas à se rabattre ça ça peut arriver mais s'il fait sa valeur il va gagner en vrai oui 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 c'est sûr c'est sûr que si on a le vrai Hidao Thillard normalement il devrait pas y avoir de course mais bon attention Gwen Boy c'est pas qu'un faire valeur après les chevaux qui ont fait leur valeur dans un prix d'Amérique on a eu FaceTime Bourbon on a eu Bold Eagle voilà mais est-ce que Hidao Thillard et FaceTime Bourbon je pense pas parce qu'il est Bold Eagle je pense pas non plus donc non mais il pourrait ne pas en être si loin que ça parce qu'il est capable de mettre plusieurs accélérations dans un parcours donc dans le Parisien votre favori ce sera Gwen Boy sur mon pronostic oui bravo c'est fort bon Gwen Boy Hidao Thillard qui d'autre ? Ampiam et DSM derrière avec qui a eu une super préparation tout comme le 14 Zuckerberry qui me semble pimpant on l'a vu sur les images on l'a vu à gros bois on a des infos sur les sous-lois on va passer le micro à P.E. Marie qui est avec nous qui est resté avec nous est-ce qu'on a des informations sur Ampiam et DSM parce que j'ai entendu tout et son contraire Ampiam et DSM à la mer c'était pas bien pourquoi ? Hugues Derry-Pré a fait une sème c'est des rumeurs il y a beaucoup de rumeurs à avoir en prix d'Amérique oui il y a plein de rumeurs non les chevaux sont bien ils ont trotté dimanche avec Patrick Thierry enfin derrière les chevaux de Patrick à Uta Beach voilà les chevaux de Fabrice non non ils sont bien il est content Fabrice il est bien donc voilà tout va bien merci pardon et Gone Boy vous avez quelles informations Pierre-Manuel Marie toujours porteur de part chez Gone Boy vous avez élevé éleveur il change pas pendant la carrière normalement j'espère non non Romain Romain il tente un coup voilà vous êtes entraîneur aussi vous auriez fait ça déféré pour le jour du prix d'Amérique je sais pas ça m'est jamais arrivé l'occasion se présenter peut-être jamais j'entraîne beaucoup moins qu'avant moi je suis un bricoleur vous connaissez Radio Balance vous êtes toujours en train de vous dénigrer non mais Romain c'est un grand entraîneur un grand driver il tente je pense qu'il sait un peu ce qu'il fait quand même il est pas on a de la chance on a de la chance non par contre on a beaucoup de chance on a deux Josh Power on a beaucoup de chance bah oui on a de la chance finalement tu as vécu une superbe année finalement quand on voit on s'est vu à Solvala on s'est vu pour les critères enfin je veux dire au grand rendez-vous qui était présent non mais là on parle du prix d'Amérique du pronostic on parle pas de P.E. Marie qui est heureux à Solvala j'ai le droit de faire une aparté j'ouvre une belle parenthèse j'ouvre une belle parenthèse ça a été une superbe année bah c'est magnifique on a très peu de Poulinière voilà bon et on est tombé sur cette jument là qui est incroyable comme Poulinière on a eu de la chance je suis pas Jean-Pierre Dubois on a eu de la chance c'est tout ça sera la phrase peut-être la phrase de l'émission P.E. Marie je ne suis pas encore Jean-Pierre Dubois non je serai jamais Jean-Pierre Dubois voilà t'as vu de suite comme il a déformé et j'ai eu de la chance il a eu de la chance on a eu de la chance notre famille voilà c'est vrai une Poulinière incroyable Balginette elle s'appelle Balginette voilà alors peut-être qu'elle a un nom à coucher dehors mais elle est formidable comme Poulinière et j'espère que ça va pas s'arrêter alors à Paris parce qu'on est à Vincennes on dit un nom à coucher à la porte avec un ticket de logement Balginette ça fait un peu Bois de Vincennes non ? ouais Balginette ça peut faire mais Samy Boisin notre réalisateur a connu une Balginette des Ginettes ouais t'en as connu il n'a pas gardé longtemps il n'ose pas le dire il rougit d'ailleurs quand on lui en parle c'est plus trop la mode Ginette mais ça reviendra la mode revient toujours monsieur Cordier oui Hubert vous avez parlé des chevaux de monsieur Allaire ou pas encore non ? pas encore ah d'accord on a entendu le pronostic de Gilles Le Curin on a entendu celui de Kévin Romain Hugo oui et ben moi je rachète Idao Thillard entre guillemets il vaut cher c'est cher on va s'associer on va s'associer je ne sais pas pourquoi tu le rachètes il vient de gagner en balai non 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 personne ne m'a laissé finir en principe quand on rachète un cheval c'est qu'il est nulle part il vaut cher il vaut cher t'as un mec qui rachète un cheval qui ne fait que gagner alors c'est la première fois que je vois ça si tu m'avais laissé finir ma phrase Gilles tu m'aurais suivi tu vas me donner raison je le rachète dans un prix d'Amérique c'est bon messieurs retournez à vos coupes de champagne ça s'appelle une pirouette en deuxième position je regarde en pire mes DSM dont la préparation était toujours parfaite Franck Libard n'est jamais allé au bout de l'effort en troisième position Hussard du Landré en quatrième position j'ai longtemps hésité avec Gohan Boy et Huckerberry j'ai mis Gohan Boy en cinquième position le dernier lauréat Huckerberry et vu qu'on est un peu riche qu'on peut rajouter la fameuse pièce dont nous parlait Gilles Curren j'ai rajouté Guderipré Onec et Vivi Dwaizas j'en met 8 j'en met 8 Hidao t'as pas donné Hidao bravo Hugo Hidao d'hier en tête il suffit d'écouter on avait un casque pourtant moi je dis bravo Hugo Carreau bon Hubert on est très emmerdé Izo Arvedake ce sera mon favori sur RTL voilà vous ne l'avez pas demandé je vous dis on est très embêté avec Hidao Italiano Vero et surtout avec Onec bah Onec on n'a rien vu de l'hiver mais il revient bien en plus quand il y a la quand le printemps arrive que les femelles sont en chaleur ça le motive ouais mais on n'est pas encore au printemps on n'est jamais commet plus janvier il y a quand même des pas mal bon très bien pas mal après d'accord ensuite Italiano Vero Italiano Vero faut pas oublier qu'il était 3ème du prix d'Amérique rattrapé rattrapé par la peau du cou quand même dans ce prix d'Amérique c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être un signe c'est peut-être d'une belle histoire 3ème l'année dernière 3ème l'année dernière voilà et la dernière fois Mathieu Mottier malheureusement Philippe ne lui avait pas dit de mettre sa barre c'est pour ça que le cheval a fait la faute mais il était très très bien il a surtout dit qu'il y avait eu un problème de ferrir c'est le cheval de la course le moins riche pas qualifié d'accord il arrive là au gain si Flamme du Goutier avait décidé de courir il était out non avec la majoration des gains il passait avec la majoration des gains et il sortait qui ? c'est Power c'est Power qui aurait été enlevé c'est Power qui sautait j'aime bien comment vous suivez les courses vous êtes déjà tout rouge vous vous énervez pas quand vous me parlez vous savez ça va bien se passer et Daniel Overo avec Ilia finir je sais pas si on finit ou si on commence avec Ilia vous allez finir avec Ilia si on peut commencer aussi moi j'ai commencé avec Ilia il est très fort et qu'Ilia l'attend et qu'Ilia l'attend non non on va arrêter mes émissions il y a une belle émission il s'appelait quand il est sur la Céleste c'était magnifique ouais Maquer a aimé beaucoup d'ailleurs il y regarde quelquefois pour se calmer quand il est énervé ben oui on vous a coupé l'appareil mon cher Hubert j'ai découpé déjà à la naissance alors vous inquiétez pas vas-y j'adore j'adore cet humour j'adore on est proche de Woody Allen c'est magnifique vous pouvez nous se marrer ? ouais on est là pour rire et donc si vous preniez Philippe Allaire il y a 15 jours en arrière son cheval était au top Isoar Venaquet et plus les jours avancent et plus il dégonfle oui mais c'est très bien voilà du Philippe dans le texte voilà on salue Auguste Aradu qui nous a rejoint propriétaire de Gladys Despleines Despleines elle est pleine maintenant et oui en plus elle est pleine bravo vas-y allez on va finir la phrase quand même son cheval est très très bien sans que je vous coupe une deuxième fois son cheval est très très bien il a dit l'avantage qu'il a c'est qu'il n'a besoin de personne le défaut qu'il a c'est qu'en perdant il peut perdre un peu de terrain voilà ouais mais c'est un cheval qui n'a besoin de personne il a dit qu'il peut faire le tour de piste à la manière d'effort il peut faire le tour de piste en 10 après le problème qu'on a avec Isoar Venaquet c'est que les prix d'Amérique ne se gagnent plus à la manière d'effort comme il se gagne à 40 ans c'est à dire de bout en bout où les autres vous regardent faire non parce qu'on n'avait pas le cheval capable de faire ça et lui il est capable il ne faut pas oublier qu'il a battu Idao Tillard à son à poteau égal à son extérieur exactement Gilles Curins non non 18 partants de bout en bout ça va être compliqué vu la vitesse qui démarre après tu ne peux pas interdire un cheval comme ça de gagner parce que c'est un krach mais bout en bout ça va être compliqué allez on déroule cette réunion de Vincennes avec 11 courses 11 c'est ça j'ai bien lu oui 11 courses on démarre à 11h55 justement avec une course de K des 4 ans des poulies je t'ai n'ai pas gagné 75 000 euros Hugo Carreau non Kevin Romain je vais partir sur Kissmionnel numéro 4 qui reste sur 2 succès qui semble avoir encore un petit peu de marge qui sera déféré des 4 première fois je pense qu'elle peut tripler la mise j'aime bien Cocotte le numéro 8 que Mathieu Moitié aime bien aussi donc on va continuer de lui faire confiance on aime les Cocotte à Radio Balance et puis attention numéro 5 Kémia Duchesne j'ai pris 3 déférés des 4 première fois je ne veux pas dire que je n'ai pas pris trop de risques mais non je n'en ai pas pris en fait Kanawa la fille de Sanawa Hubert Hubert vous dormez on s'intéresse s'il vous plaît Kanawa la fille de Sanawa on en fait quoi ? ah bah écoutez c'est sa dernière course ah après alors après après Poulinière Poulinière bon voilà donc et court comme si c'était sa dernière course et c'est sa dernière course merci Hubert Gilles Jean-Michel Baudoin est en grande forme puisqu'il en est déjà à 11 victoires dans ce mois de janvier donc Kissmionnel déféré des 4 pour la première fois avec son fils Louis me paraît peut-être pas le pénalty de la réunion mais on va dire le coufran bien placé je vais en donner que 2 moi je vais lui rajouter Cocotte le 8 on envoie sur le couplet sur le jumelé parce qu'on est sur The Turf ici donc on envoie sur le jumelé avec le 4 qui se met au nez le 8 Cocotte Hugo je rajoute au vu de sa dernière très belle victoire Kissmi Bourbon en jeu simple gagnant et ben voilà j'espère que vous allez toucher la deuxième le prix Pro Patria on célèbre le premier vainqueur du prix l'Amérique Pro Patria c'était Hubert et Gilles vous y étiez c'était en 1920 c'est toi qui commentais en plus d'hommes ce jour là c'est moi qui commentais exactement c'est moi qui enraîné j'ai pas fouillé un peu parce que je débutais mais les gens ont compris ce que je voulais leur dire c'est moi qui avais enraîné Pro Patria écoutez c'est incroyable c'est une page d'histoire qui s'écrit en ce moment sur Radio Balance où on parle des premiers prix d'Amérique et notamment le premier celui organisé en 1920 en l'honneur des libérateurs je parle bien évidemment des américains la deuxième c'est une course pour des juments de 5 ans là encore niveau peu élevé n'ayant pas gagné 60 000 euros oulala c'est compliqué jurella quand même si elle sait de qui elle est née ça peut bien se passer oui et puis pour Gilles Curens en plus c'est magnifique émoji vert émoji vert il y a un émoji à jurella on fonce émoji vert Jean-Michel Bazir dans une réunion de prix d'Amérique on y va les yeux fermés c'est encore un coup franc bien placé dans cette réunion là il y en a des coups francs bien placés on n'est pas encore dans les pénaltys voilà qui est dit pour aller avec jurella moi j'aime bien Julia Keno le numéro 12 qui reste sur de belles tentatives et puis je vais tenter un petit coup avec Jasmine De Gire le numéro 8 qui est associé à un jeune homme qui est qui est très à droit et qui se met un petit peu plus à l'athlée Alain Djendreau qu'on a reçu à l'occasion dans Radio Balance grâce à vous Kevin Hugo moi j'aime tout ce que vous avez dit je suis complètement d'accord juste je rajoute le numéro 15 là numéro 15 japonica ça s'annonce compliqué mais pour les joueurs de Z4 on peut la rajouter en bout de piste on salue d'ailleurs Alexandre de Koupemane qui est ici à Vincennes et qui va peut-être venir nous faire un petit coucou en plus cette catégorie de juments plutôt jeunes et qui n'ont pas trop d'argent c'est exactement celle qui vous sienne mieux mon cher Hugo on y va avec vous mon cher Gilles Curras dans ce pretty delium pelo ah ben moi je vais faire confiance à Galangala si vous savez pas vous dites pas on est à la deuxième on est à la deuxième non non Galangala Cheval 2 mon ami on est à la deuxième cour Gilles c'est les Gilles les 5 ans si on est à la deuxième je vais juste on a parlé de Jurella merci Moëté Chandon d'avoir pris soin de Gilles et allez on va prendre parce que comme je suis très émoji verts on va prendre les 3 émoji verts allez le 5 Jurella Jodles Mack tu vois maintenant on se fait pucher à faire des pronoms peut-être que Gabi va peut-être en gagner une un trio à un vin et Jungle Green David Thomas mais vous feriez bien de suivre les émoji verts pourquoi faire le papier des fois vous pouvez vous pouvez toucher une belle arrivée avec les émoji verts notamment lorsque Pierre Lévesque met des émoji verts c'est vrai et Pierre Lévesque il nous a rejoint la troisième c'est le prix 20 minutes prix Tidalium Pellio une course pour les vieux pour certains c'est le prix d'Amérique oulala il y a du monde au balcon alors allez-y vous n'aviez que du galangala dans la bouche j'aime bien du galangala dans cette course là en apprenti c'est un cheval intéressant j'aime bien ce cheval là il ne nous met pas un émoji jaune ou orange je vais encore lui associer un émoji vert le cheval de notre ami Pierre Béloche c'est le 14 Giante Mélois et puis pour le trio vous débrouillez on va se débrouiller avec Hugo Caro on poursuit le trio avec Aimancourt d'Azif et on poursuit également avec Dalia Dupont qui sur une ancienne valeur je rachète ce représentant d'Emmanuel Varin on finit avec vous faites l'arbitre arbitrez moi tout ça mettez de l'or dans l'histoire je suis d'accord avec Aimancourt d'Azif mais quand même vous avez oublié le gagnant c'est quand même le numéro 9 gain ultime qui vient de se balader s'il répète sa dernière sortie normalement il ne va pas y avoir de course bon il faut qu'il soit bien il n'est pas tous les jours il faut qu'il soit souple la dernière fois c'était pas ses gains ultimes non exactement la quatrième c'est une course à l'étrier au Tromonté on est avec une course pour des chevaux d'âge superbe épreuve superbe ah bah qui a dit ça ? c'est moi le gagnant alors ? oui Go for the gold Galadurfist j'hésite entre les deux c'est pour ça que je vais tenter Go for the gold à la manière des durs à chaque fois qu'il qui prend la tête donnez moi le numéro ça m'évitera de lire c'est le numéro 6 pardon voilà le numéro 6 j'y associe l'as Galadurfist le 4 au maire de Fromantel et je garde Granit-Mélois le numéro 10 Granit-Mélois j'ai cru qu'il allait pas le dire quand même Granit-Mélois c'est un pénalty c'est pas un pénalty mais il s'est coltiné rondelle du rib qu'il a cogné qui est deuxième du cornulier il en a cogné quelques-uns récemment et c'est peut-être le meilleur ongle remonté avec Philwell donc je pense qu'il a le droit de gagner je pense que Go for the gold peut le regarder vraiment dans les yeux très honnêtement il peut le regarder dans les yeux mais je pense qu'il va falloir qu'il soit très fort quand même pour aller chercher Granit-Mélois c'est le jumelé avant le coup et puis on aime bien Omer de Fromantel certes sur les lignes Go for the gold ça ne veut pas ça mais la manière dont il fait on voit l'écart entre un journaliste du Parisien et un journaliste un journaliste apprenti 50 mètres Granit-Mélois il a un Go for the gold dans chaque poche très bien donc Granit-Mélois il va être compliqué à battre évidemment s'il fait sa course il s'entend bien avec son partenaire c'est un super cheval moi je me méfie du 11 Inès Liriu qui a quand même couru qui a fait des très bonnes performances dans des semis classiques vite disqualifié quand même en dernier lieu voire des classiques mais attention elle fait mal à la tête attention c'est une bonne jument même si elle peut donner mal à la tête les bons chevaux ils se retrouvent toujours un jour ou l'autre et évidemment la jument à Thierry Go for the gold un bon cheval c'est simple ce qu'il a fait il peut le refaire qui a quand même une très bonne chance même si je le vois battu largement par Granit-Mélois on se rend rendez-vous à 14h28 on sera là mon poulet pas de soucis allez alors attendez parce que je suis perdu là cinquième cours cinquième déjà le compte à rebours est enclenché pour le prix d'Amérique bien évidemment avec le prix JetBlue le prix Offshore Dream Pierre et oui 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 Pierre qui sera sur le podium sans doute pour remettre le prix Offshore Dream son cheval de prix d'Amérique Offshore Dream 16 au départ un lot finalement très ouvert pour des mâles âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 60 000 on a mal à la tête à l'avance Kevin Romain oui quand on sait pas on fait confiance à Bazir c'est ce qu'on dit non ? c'est ça quand on sait pas on joue Bazir donc on va dire le 7 Jack Outguest qui a quand même des titres à faire valoir c'est un bon cheval et puis c'est JM qui a son sulky donc attention j'aime bien Janus Dem le numéro 1 qui avait bien gagné la dernière fois et pour un outsider à Bellecotte je me méfierais du 14 Just Built qui va être associé à son entraîneur Emmanuel Allard qui a bien fini la dernière fois je pense que ça peut être marrant si on se fait un petit peu la guerre devant et lui il peut venir les ramasser bon si j'ai failli oublier Granit de Mélois juste avant vous avez failli oublier j'espère Jojo Toons oui il a son mot à dire qui a son mot à dire et qui a vraiment un vrai coudrin et un vrai changement de vitesse à mine et droite et c'est un cheval que j'aime bien c'est un cheval que j'aime bien Gilles moi j'aime bien George Brick je suis d'accord avec notre ami Kevin Romain c'est un bon cheval il va évaluer sur son parcours c'est un cheval de 2100 mètres déféré des 4 il est en forme il vient de gagner une course à Belcott l'autre jour donc c'est le coup marrant de la course et après je vais associer l'As Janus Dem mais j'ai pas trop de conviction à part ça la suivante la 6ème oui vous avez pas donné votre pronostic Kevin bien sûr que je l'ai donné alors la 7ème c'est le prix d'Amérique la 8ème attends il y a la 6ème il y a la 6ème enfin Dominique on retrouve d'ailleurs un ex-pensionnaire de Philippe Allaire Joyner Sport sous la selle qui est passé sur l'entraînement de Benjamin Guts que j'aime beaucoup et puis je rachète J.W.L. Candlefack également et pour une cote j'aime bien Joy For Us pour qui ça s'annonce un peu plus compliqué mais pour ajouter un peu de un peu de piquant dans notre arrivée Kevin je pense que ça peut être assez amusant je pense que J.W.L. Candlefack le numéro 7 va pas taper loin il y a Jean Balthazar le 12 qui est un excellent cheval oui pardon j'ai oublié de citer Jean Balthazar c'est vrai que à mon avis c'est les deux chevaux de la course et après on peut tenter quelques petites choses Gilles c'est à vous on va pas perdre de temps j'ai les mêmes la 7ème c'est le prix d'Amérique on passe à la 8ème c'est le prix RMC le prix Jean-René Goujon une belle épreuve des chevaux qu'on a vus tout au long de l'hiver Kevin c'est à vous je vais refaire confiance à J.Bus le numéro 6 avec Oscar L.A L.A ou L.A comme vous voulez le numéro 4 je pense que c'est les deux chevaux qui se détachent un petit peu au papier et je vais reprendre Ibiki Dwell le numéro 5 qui a connu des soucis d'allure au monté mais il reste un solide concurrent Gilles est-ce qu'on refait confiance à Ibiki Dwell et est-ce qu'on garde l'idéal du rocher qui avait bien couru à deux coups de la cagne Ibiki Dwell 2100 je sais pas je sais pas c'est un cheval dur qui enroule de loin quand il court 2007-2008 je sais pas 2100 j'en sais rien j'en sais rien moi je vais je vais voter pour les étrangers dans cette course je vais voter le 4 Oscar L.A associé à François Le Gadeug je vais reprendre le 2 B.Telbouc associé à M.Gocciador et ensuite j'ai pas de conviction pour le reste donc je te laisse la main moi j'aime bien Coco BFC bon chaussée ça m'embête un peu mais pourquoi pas rajouter Ghostbuster le numéro 14 et ça ne vous aura pas manqué messieurs bien évidemment la présence de David Beckert qui sera là ce dimanche la neuvième on part pour le prix WTW HipCover Assurance Hipic 2100 mètres à parcourir pour des femelles entre 6 et 8 ans à vous mon cher Gilles à moi et ben elle est pas belle l'histoire Isla Jet cette fois-ci Olivier Eric Rafin pardon qui est un très bon numéro c'était très bien la dernière fois pour moi c'est une favorite logique je vais lui associer le 2 Catch Bank Bigi la jument de Fabrice Soulois possède à mon avis une très belle chance et pour le trio je vais vous laisser la main à vous Kevin type 3ème pardon Girl de Bassière oui elle peut être dans le coup mais je préfère quand même d'autres candidatures j'aime beaucoup Bayad Alcirceo le numéro 13 sur ce parcours qui a gagné de très beaux quintestis hiver et de bien belles manières c'est une jument une vraie dure franchement je pense qu'elle est capable de gagner même avec ce numéro en seconde ligne j'ai bien aimé l'autre jour Clarissa le numéro 8 pensionnaire d'Alessandro Goccia de Roux je pense qu'elle est pas loin de valoir une épreuve comme celle-ci puis on va continuer avec Gali Dugoutier le numéro 3 si elle a un bon parcours elle peut finir sur le podium moi je rajoute juste ça peut être un coup de poker pourquoi pas en jeu simple on peut s'amuser avec Istand Falls qui était deuxième du quinte et l'autre jour qui termine comme une balle que ce soit sur piste place à Solvala ou même ici à Vincennes on l'a vu très bien faire la dixième épreuve des vieux tontons entre 9 et 11 ans c'est assez ouvert pour pas dire même compliqué ouais mais la dernière fois quand même éditeur Laravel a survolé la course il venait de très bien courir à Cannes finalement ouais mais il a confirmé il les a pulvérisés je vais pas dire défoncés pour pas être vulgaire c'est le week-end premier qui fait plaisir mon cher Kevin éditeur Laravel s'il répète la course je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher j'aime bien Filaret du Verger numéro 10 qui est régulière et j'adore ce cheval-là c'est Fleuron d'Acadie qui défend je crois toujours la casac de Gilles Delacour mais qui est à l'entraînement chez David Alexandre je pense que ça peut être le coup marrant 2007 c'est fait pour lui en plus donc 16, 10 et 11 pour moi Gilles ? ouais pas facile il y a pas mal de chevaux de réclamés dans cette course-là moi je vais en citer que 2 je vais prendre je suis d'accord avec vous éditeur Laravel depuis qu'il est dans les box de notre ami David Signé il est transformé donc je pense que c'est vraiment un favori logique et moi je lui rajouterai le 2 Last Twinner un jument belge qui vient de bien gagner sur l'hypodrome de Vincennes avec son entraîneur Nico Dainz moi ça me paraît vraiment un couplet très intéressant donc on va dire le 16 et avec le 2 et ça sera mon mot de la fin merci Gilles la dernière épreuve qui clôturera cette magnifique réunion celle du Prix d'Amérique à 2700 mètres à parcourir réservé aux 4 ans Cassidy qui des déférés pour la première fois des 4 de sa carrière c'est là ce Kevin ouais c'est une course qui est là encore pas facile avec les déférés etc donc on sait que c'est compliqué moi j'adore Coldplay le numéro 6 je sais que Mathieu Mottier l'aime bien aussi dernière fois c'est pas super bien passé je pense qu'il peut valoir une épreuve comme celle-ci il y a un cheval un autre cheval que j'adore et je crois que Sébastien Garato aussi l'aime beaucoup c'est le numéro 14 Kaiser River maintenant il redescend de catégorie il a un petit peu déçu face aux tout meilleurs mais je crois que Sébastien Garato le regarde souvent avec les yeux de l'amour c'est pas par hasard là on l'allège dans sa ferrure c'est une rentrée certes mais je trouve que si on veut le toucher à Bellecôte ça peut peut-être être pour cette course je pense que c'est pour aujourd'hui il a eu du mal niveau supérieur à suivre Gilles qu'est-ce que vous en pensez ? il y a peut-être besoin encore de temps pour évoluer si on veut finir cette réunion en concert on va prendre Coldplay d'accord oh 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 quel talent elle était belle celle-ci je suis désolé allez signer Gilles Curens merci je suis désolé c'est un métier là ? c'est un métier non on finit en concert avec Coldplay et puis Thierry Duval d'Estaing il se trompe pas souvent dans les émojis puisqu'on parlait d'émojis tout à l'heure donc je vais prendre ces deux pensionnaires à notre ami Thierry le 7 car la quick et le 11 qui s'a tout est-ce qu'on a fait le tour Hubert Smadja ? non on ne fait jamais le tour est-ce qu'on a fait le tour des Aller ? oui je pense qu'on a fait le tour ouais c'est pas le genre de la maison mais on a fait le tour non on a fait le tour on a parlé de tout on n'a rien oublié non ? bon si cocktail du dain va être syndiqué Kevin Romain le programme du Parisien aujourd'hui en France cette semaine enfin ce week-end ce week-end on a un joli reportage sur Romain Derieux oui c'est vous qui l'avez signé ? oui effectivement c'est pour ça que Gone Boy sera prové voilà tu as réussi à vous convaincre j'ai bien aimé et le centre d'entraînement de Romain Derieux et l'entraînement du cheval et tout ce qui va avec j'aime beaucoup le personnage aussi donc voilà on va le pousser un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre ? on doit avoir un papier sur Emeraude de Baie oui et un papier aussi sur Jean-Michel Bazir voilà qu'on a rencontré en début du mois Emeraude de Baie est-ce que c'est un problème ? quel genre de problème ? je sais pas moi je vois quand même des problèmes c'est que il appartenait à Franck Nivard qui il est passé sous pavillon de l'épouse de Franck Nivard il se retrouve non bah oui mais bon mais bon il est maintenant il a pas changé de nom il est maintenant sous le nom de Lydie Nivard de sa femme donc il a tout à fait le droit puisqu'ils ont un contrat de mariage donc c'est pas interdit c'est tactiquement très bien joué oui c'est pas interdit à partir du moment où c'est pas interdit non c'est pas interdit mais bon pour le grand public s'il en reste ça peut poser quand même problème comme cette semaine on a vu que Sébastien Garato avait un partant c'était Adrien qui s'occupait du partant dans une course d'apprenti et Adrien Garato est allé monter pour l'extérieur moi ça me pose problème c'est pareil dans le règlement dans le règlement l'apprenti a le droit de courir contre les chevaux de son patron c'est comme ça peut-être un point de règlement à changer mais bon pour l'instant c'est comme ça bon voilà donc pas de problème pour Emeraud 2B quelle chance à Emeraud 2B justement moi je trouve que c'est un bel outsider peut-être plus dans le prix de France oui dans le prix de France mais attention à elle elle l'a montré toute la saison qu'elle était capable de bien faire on l'avait vu dans le critérium de vitesse en début d'année du côté de Cagnes-sur-Mer elle avait été excellente là elle a été excellente aussi dans la préparatoire où elle s'est qualifiée honnêtement je pense qu'elle peut être 4-5ème après gagner ça semble impossible mais une 5ème place avec un bon parcours ça peut être marrant vous la préférez à Inmarosa ? personne n'a parlé d'Inmarosa ouais elle a le droit à Inmarosa si on choisit entre les deux si on doit garder pour une 5ème place vous gardez Emeraud ou Inmarosa ? je garderais Emeraud en fait Emeraud le seul truc qui me dérange c'est qu'on a changé à chaque fois de driver c'est ça qui m'embête un petit peu il y a eu Franck il y a eu Mathieu il devait y avoir Alex là c'est Jean-Philippe Monclin c'est le seul truc qui m'embête d'accord mais après Inmarosa si elle est dans les 5 on va pas ça ne choquera réellement personne non 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 elle a le droit elle a été deuxième de deux critérios deuxième et troisième de deux critérios deuxième la Côte d'Azur tu te peux par Gohan Boy justement oui oui donc non non elle a le droit elle a le droit moi je trouve que c'est un outsider marrant avec Gohan Boy et Émeraude de Baie je trouve que c'est c'est deux chelots qui peuvent pimenter les rapports on l'a vu dans le Cornulier on a vu Rondelle Durib qui était là on a vu Esperanza Idol je pense que ça peut être marrant à tenter après on verra c'est le mot de la fin des pronostics du Trot on va retrouver maintenant ceux du galop parce qu'il y a quand même du galop ce week-end et on a fait conscience pour cela il y a une belle réunion à Cannes-sur-Mer samedi il y a Samy Boisat qui suit le galop à fond nous dit qu'il y a une très belle réunion il y a d'ailleurs le frère de Ace Impact qui débute il y a le frère de Ace Impact qui débute on fait confiance à Gilles Barbarin que l'on retrouve pour nous en parler marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr bonjour les amis aujourd'hui samedi 27 janvier les courses ont lieu notamment à Pornichet mais aussi à Cang-sur-Mer on va commencer par Pornichet vous savez Pornichet ce n'est pas mon hippodrome préféré bon si vous voyez quelque chose d'autre que ce que je vais dire n'hésitez pas vous avez certainement raison dans la première timidement je dirais le 105 Coeur d'Avier dans la deuxième épreuve j'aime bien le las Noves-Sou-Noves je pense qu'il peut tout à fait confirmer son succès acquis l'autre jour dans un réclamé ici c'est un handicap qui est assez moyen je pense en mesure de triompher c'est l'un de mes préférés du jour avec donc le 201 Noves-Sou-Noves et je reprendrai aussi le 6 Land of Paradise pour la troisième épreuve du programme il s'agit d'un handicap là aussi sur 3100 mètres timidement le 6 Phoenix Shop qui reste sur un succès et puis pourquoi pas le 11 très rush qui a gagné l'autre jour sur l'hippodrome de Pau voilà pour une petite sélection de cette épreuve la quatrième course là ce Grise est en pleine forme tout à fait capable de remporter un handicap comme cela sur 2400 mètres attention peut-être aux 4 Mister Power pour la cinquième épreuve du programme le 2 Saint-Cloud me semble une priorité je lui adjoindrai le 6 Penetton Hélas Hipling pour se réclamer donc 3 chevaux à mon sens le 2 le 6 Hélas on passe ensuite à la sixième épreuve du programme Maraoude le 6 fait toutes ses courses elle reste sur 4 accessites elle a beaucoup de métiers c'est une priorité une priorité dans cette épreuve je rajouterai Hélas à Namandara et je mettrai peut-être pour un rachat le 3 à Rio on va ensuite conclure avec la septième épreuve du programme Fabrice Chappé fait le déplacement avec le 2 à l'Day1 ça doit suffire pour être à l'arrivée je lui adjoindrai le 9 War of the Roses et également le 8 City of Gold voilà pour cette réunion de Port-Nichet on va passer maintenant à celle de Cagnes-sur-Mer une très belle réunion sportivement parlant la première épreuve le Skylower l'os Sibaillon qui défend l'entraînement de Jean-Claude Rouget me semble une priorité même s'il n'a pas gagné d'avance derrière je lui adjoindrai dans l'ordre de mes préférences le 3 Trafalgar Square l'entraînement de Patrice Cotier le 2 Saint-Aquilin l'entraînement de Jérôme Régnier mais aussi le 4 Paradise Storm de chez Fabrice Vermelaine la deuxième c'est une course qui s'adresse à des inédits qu'est-ce que j'ai comme bruit là-dedans on va dire que peut-être la priorité chez Jean-Claude Rouget c'est le 10 à Rowigel c'est le frère de East Impact pour ce prix East Impact mais ce n'est pas East Impact Fabrice Vermelaine n'avait pas l'air très chaud avec ses deux pensionnaires je prendrai par contre le 8 Forever Given j'ai parlé l'autre jour à Philippe Dekou qui me disait qu'il aimait bien ce fils de Six Stars qui appartient au rat de la Pérel et puis voilà donc je dirais le 10 et le 8 dans cette épreuve la troisième épreuve du programme c'est une préparatoire au Grand Prix sur 2500 mètres le terrain a séché le terrain sera souple avec des chevaux de terrain lourd je suis un peu perdu là-dedans je dirais peut-être le 2 Mikado Mikado là ce Mikado est le 2 F Dancer qui aurait peut-être préféré un terrain plus lourd mais il a pour lui d'avoir fait une rentrée satisfaisante l'autre jour où en sont les représentants de les protégés de Patrice Cotier le 6 Casino et le 5 Belgian Prince je ne sais pas en tout cas voilà je dirais timidement le 2 le 6 et le 5 pour la quatrième épreuve du programme là ce sont des pouliches je sais que Jean-Claude Rouge aime bien le 3 Top Tama c'est certainement une bonne possibilité et j'ai des bons bruits aussi sur le 12 de l'horloge voilà l'entraînement de Jérôme Rigné et on va également se méfier des deux pensionnaires de Fabrice Vermelaine j'en ai discuté avec lui il aime bien les deux le 9 Trélie et le 7 Wizz Présence la cinquième épreuve du programme je ferai confiance à l'as Knockown même si elle rend 2 kg à ses rivaux attention bien sûr au 4 swing for me et au 7 Belle et Grise j'étais très déçu l'autre jour par le 5 National Service qui a vraiment très mal couru difficile de savoir où il en est pour la sixième épreuve du programme il s'agit d'un handicap sur 2000 mètres attention peut-être aussi ce Morton voilà le 3 man aime bien cette piste aime bien la PSF le joueur a été monté de façon offensive doit pouvoir bien faire et puis derrière on peut peut-être encore reprendre le 10 Everman le 12 force tranquille la septième épreuve c'est le Grand Prix de la Riviera avec le 3 Huking qui va qui va essayer de garder son titre c'est une priorité pour moi il y a trois chevaux dans cette épreuve le 3 Huking le 5 Lair et le 2 Bashkisarai point d'interrogation c'est le 6 d'Artungi déclaré non partant l'autre jour les autres pour moi n'ont pas beaucoup de chance enfin on va terminer la 8ème épreuve du programme c'est pas la course la plus facile 2000 mètres PSF pour des 4 ans et plus j'ai bien aimé la tentative du 9 Limfa Sommer l'autre jour sa fin de course a été remarquable c'est sans doute une bonne base de jeu attention aussi au 5 Bobby Murphy l'entraînement de Nicolas Perret souvent à l'arrivée mais jamais gagnant les Nicolas Perret en ce moment et puis peut-être le 3 Kochenko s'il y a du rythme qui devrait pouvoir vite bien terminer qui voudrait terminer vite pardon voilà pour cette réunion de samedi et puis pour ceux qui veulent me suivre pour le prix d'Amérique voilà un petit pronostic c'est bien le moment de se jeter à l'eau pour cette belle réunion de Vincennes et ce beau prix j'ai toujours bien aimé vous l'avez compris ceux qui écoutent Radio Balance fidèlement le 4 Russard du Landray donc je prendrai le 4 Russard du Landray je prendrai également le 14 Zuckerberry bien sûr le 11 Ampiam et DSM avec son compagnon d'entraînement le 6 Gudiripré le 17 Geovality que j'aime beaucoup également comme outsider le 13 Elmari et puis bon bien sûr il y a le 12 Hidao Thillard et après pour les surprises le 7 Golden Boy la Sigma Rosa et le 3 Emerald de baie voilà jouez bien allez à bientôt c'était l'émission Radio Balance transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus sur l'ouverture de votre compte theturf.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !